Le cycle de conférences en design de l'UFR4 vous présente sa sixième séance, Anthropologie et design. Bienvenue à toutes et à tous pour cette sixième séance de notre cycle de conférences dédiée au design, aux arts et aux médias et à leurs frictions. Et ce qui fait l'unité de la séance de ce soir et d'avoir réuni nos quatre invités, Emmanuel Lallement, Francesca Cozzolino, Nicola Nova et Marie Droyer, c'est que vous avez tous les quatre en commun le fait de vous intéresser soit à l'ethnologie, soit à l'anthropologie, soit aux deux. Autrement dit, d'intégrer une part dédiée aux sciences humaines et sociales dans votre pratique du projet et dans votre réflexion à l'égard de cette activité de design. Donc voilà, l'objectif c'était de poser ce soir la question de savoir ce que les sciences humaines et sociales en général peuvent amener au design. Je cède la parole à la première intervenante, donc Emmanuel Lallement. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation dans le cadre de ce séminaire. Je vais prendre beaucoup de précautions oratoires, je pense, et la première d'entre elles sera de dire que moi je ne suis absolument pas designer, je suis vraiment seulement anthropologue, donc je n'ai pas de pratique du projet. Moi je suis vraiment, je dirais seulement anthropologue, chercheure en anthropologie et enseignante en anthropologie. Et je n'ai pas de compétences design ni en art. Je n'ai pas non plus une spécialité dans mes recherches, je ne travaille pas précisément sur les pratiques créatives, ce n'est pas non plus un objet de recherche pour moi. Et encore moins, je ne suis pas une anthropologue des techniques ou de la culture matérielle. Peut-être que les autres invités sont plus dans ces dimensions-là. Moi je suis vraiment plutôt ce qu'on appelle une anthropologue de la ville, je fais de l'anthropologie urbaine, dans le grand cadre dont je parlerai, qui est un peu l'anthropologie du contemporain. Je suis prof à Paris VIII, à l'Institut d'études européennes de Paris VIII, où je m'occupe notamment d'un master qui forme des étudiants au métier de la fabrication de la ville, c'est-à-dire plutôt des gens qui vont se destiner à être notamment urbanisme, ou à travailler dans des agences d'architectes ou d'urbanistes, d'aménageurs, de bureaux d'études. Enfin, on est vraiment dans ce type de formation. Je fais partie d'un labo de recherche, comme tous les enseignants-chercheurs à la fac. Moi, mon labo de recherche, c'est le LAVU, le Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme et Environnement, qui est un gros labo, on pourrait dire, qui s'intéresse à la ville, aux environnements urbains, et qui regroupe à la fois des géographes, des sociologues, des anthropologues, des architectes et des urbanistes. Parce que c'est vrai que la ville, qui est vraiment mon objet, c'est un objet qui demande d'avoir une approche toujours assez pluridisciplinaire. Voilà, et pour poursuivre juste, dire que je travaille aussi à la Maison des sciences de l'homme de Paris Nord, la MSH Paris Nord, où je m'occupe d'un axe de recherche qui s'appelle « Pensez la ville contemporaine ». Et si je vous en parle, c'est parce que chaque année, il y a un appel à projets, dans le cadre de la MSH Paris Nord, qui peut vous intéresser, parce qu'il peut croiser des problématiques à la fois urbaines, mais aussi des problématiques liées aux industries culturelles, aux arts, et la manière de fabriquer la ville avec des arts et de la culture. Donc voilà, je vous invite à regarder sur le site de la MSH Paris Nord, tous les axes de recherche, notamment le 1 et le 4 qui concernent la ville. Donc ce sur quoi moi je travaille pour dire vraiment mes objets de recherche en préambule, quand je dis que je travaille sur la ville, je travaille sur quoi ? Sur la ville, dans la ville. Moi ce qui m'intéresse, je dirais, de manière assez centrale, c'est la production des espèces publiques, des formes de rassemblement dans les milieux urbains. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée ces dernières années, à la fois pour réfléchir notamment à des choses aussi simples que de qu'est-ce que c'est que produire un espace public, ou qu'est-ce que c'est que se produire, se comporter publiquement dans un espace qui fait qu'il devient un espace public. Parce que moi je pense beaucoup au fait qu'effectivement, on ne peut pas décréter de l'espace public, mais est l'espace public un endroit où on se comporte publiquement. Donc ça c'est quelque chose qui est très simple, mais auquel je m'intéresse beaucoup. Et puis dans les formes de rassemblement, c'est les formes de rassemblement festifs qui m'ont beaucoup intéressée ces dernières années. Et j'ai travaillé sur la question des fêtes, et notamment des politiques festives dans les villes. Si bien que comme tout a été arrêté par le Covid, ma dernière spécialité c'est de travailler sur les fêtes quand il n'y a plus de fêtes. C'est-à-dire quand elles sont devenues impossibles, quand tout rassemblement est devenu impossible. Quid de la fête ? Et comment peut-on faire une anthropologie de la fête quand celle-ci est interdite ? Sinon, toujours dans ces questions urbaines, ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi la manière dont la question des commerces, des situations d'échange marchand est assez centrale pour penser la fabrication de la ville. C'est-à-dire comment on fait de la ville avec du commerce ou comment quelquefois on peut la défaire ? Comment la ville peut être menacée par cette présence marchande ? C'est ce que j'ai appelé la ville marchande. Et j'ai beaucoup travaillé sur des quartiers comme le quartier de Barbès à Paris sur lequel j'avais publié un ouvrage. Mais aussi sur toutes les situations qui sont des situations marchandes dans la ville. Je m'intéresse aussi bien aux petits marchés alimentaires qu'aux quartiers où il y a des commerces de luxe. Je m'intéresse aux villes greniers, aux puces, aux centres commerciaux. Enfin, cette manière effectivement dont on peut voir la ville comme étant une ville marchande. Toujours dans mes questions urbaines, ce qui m'intéresse, c'est la question de la mondialisation puisque s'il y a bien un caractère mondial à ça, c'est effectivement que les villes, l'urbanisation, c'est quelque chose qui touche le monde entier. Si le monde n'est pas totalement urbain, en tout cas les modes de vie, pourrait-on dire, sont quand même très largement urbanisés. Et dans ces questions sur la mondialisation, je me suis notamment intéressée au tourisme et notamment à la manière dont des villes comme Paris produisent une attractivité particulière. Vous voyez, c'est assez loin du design. Cependant, c'est vrai que j'ai aussi travaillé un peu au ministère de la Culture pendant trois ans où je me suis occupée d'analyse de public. Et du coup, j'ai travaillé sur les publics des musées, les publics aussi de l'architecture. Et donc, j'ai un petit peu aussi cette appétence-là. Mais c'est vrai que du point de vue du design, comme je le dis, je ne suis pas designer. Mes deux points d'entrée dans le design sont, un, une rencontre avec une designer dont je vais vous parler, qui est Mathalie Crassé, il y a maintenant 20 ans. Et deux, la manière dont j'enseigne un peu le design à l'ENSI. Voilà. C'est un petit peu ce dont je vais vous parler dans le temps qui m'est accordé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans un premier temps sur cette rencontre. Mais je vais essayer de la resituer, cette rencontre avec Mathalie Crassé, je vais essayer de la resituer dans un contexte biographique. C'était qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, moi, en anthropologie. Mais aussi, qu'est-ce qu'était l'anthropologie à ce moment-là où je rencontrais Mathalie Crassé ? C'est-à-dire, comment on pouvait parler déjà d'une anthropologie du contemporain ? Donc, vous voyez qu'il va y avoir un croisement entre un parcours biographique et puis un contexte disciplinaire plus large qu'est celui de l'anthropologie. Et puis après, très brièvement, je serai beaucoup plus rapide. Je vais essayer de vous montrer ce que j'essaye de développer, moi, dans mes cours à l'ENSI. La manière dont j'essaye d'enseigner l'anthropologie, comment elle peut apporter, effectivement, à des designers en formation. Et puis, je ferai une toute petite conclusion sur la manière dont, moi, j'envisage les liens entre anthropologie et design, ou plutôt, je dirais, où j'envisage les liens qu'il peut y avoir quand il y a une demande d'anthropologie, une demande sociale d'anthropologie dans le design. Parce que ce qu'on observe, effectivement, c'est cette question de la demande sociale de l'anthropologie, qui n'est pas spécifique, d'ailleurs, au secteur du design. Il y a une demande d'anthropologie dans un certain nombre de secteurs. Mais là, j'essaierai d'en parler et de voir ce que ça fait quand on importe certains concepts et comment ça pose question à l'anthropologue que j'essaye d'être. Voilà, donc, en essayant, du coup, de répondre à la question qui était celle qu'est-ce que ça peut apporter. Voilà, qu'est-ce que l'anthropologie peut apporter au design. Alors, je vais commencer, justement, par ce que je disais, c'est-à-dire d'essayer de dresser. Comme je parle en premier, je pense que c'est plutôt bienvenu de dresser un petit panorama du contexte, de l'émergence de l'anthropologie du contemporain qui a beaucoup de liens avec la manière dont elle peut s'adresser au design. Sans vouloir être trop scolaire, je dirais qu'il faut savoir quand même que l'anthropologie, je ne sais pas quelle est votre connaissance de la discipline d'anthropologie, vu qu'on m'a dit que vous avez eu des workshops en sociologie, mais pas en anthropo. Mais l'idée que j'ai envie de faire passer, c'est de dire qu'il faut être sensible au fait qu'on a affaire à une discipline qui, jusque dans les années pratiquement 80, l'anthropologie, c'était une discipline qui était une science certes de l'homme, une science de l'homme en société, c'est la définition basique de l'anthropologie telle qu'elle m'a été enseignée, mais que cet homme, ce n'était pas n'importe lequel, c'était quand même un homme de société lointaine. C'était quand même une discipline, les sciences de l'homme, de l'ailleurs, du lointain et non pas du proche. Donc, avec cette idée que l'anthropologue, il analysait uniquement des sociétés qu'il allait chercher dans le lointain par des voyages, par effectivement des terrains d'enquête qu'il menait à l'étranger pendant longtemps, avec ce système de l'immersion propre au travail ethnologique, mais avec cette idée qu'il s'intéressait à des sociétés considérées comme et lointaines et traditionnelles, voire exotiques. Et que ce paradigme de l'exotisme, il a été extrêmement central non seulement dans l'anthropologie, mais on va dire dans la médiagénie de l'anthropologie, c'est-à-dire dans la manière dont l'anthropologie elle a toujours circulé dans des images et notamment des images médiatiques et comment encore maintenant on conserve beaucoup cette représentation de l'anthropologie et de l'ethnologie comme étant une science de l'exotisme et de l'homme de l'ailleurs. Et on verra que ça a peut-être aussi des répercussions sur la manière de l'avoir quand on fait du design. Donc, si vous voulez, jusque dans les années 60, l'anthropologie, c'était dominé par le structuralisme, c'était dominé par la grande figure du structuralisme qui était Claude Lévi-Strauss. Et il faut savoir que Claude Lévi-Strauss, c'est celui qui, par exemple, en 1958, dans Anthropologie Structurale, a écrit un petit texte qui s'appelle Place de l'anthropologie dans les sciences sociales et les problèmes posés par son enseignement. Eh bien, c'est lui qui a établi une différence que peut-être vous avez envie de connaître parce que c'est quelque chose qu'on a toujours de manière confuse en tête, la différence qu'il y a entre les trois termes qu'on utilise quand on parle d'anthropologie, à savoir d'un côté ce grand terme qui est l'anthropologie, puis deux autres termes qui sont ethnologie et ethnographie. Donc, voilà, c'est Lévi-Strauss en 58 qui, d'un point de vue très comme ça, didactique, c'était pour son enseignement, a dit, voilà, moi je vais faire un peu le ménage, qu'est-ce que l'anthropologie, qu'est-ce que l'ethnologie et qu'est-ce que l'ethnographie ? Tout le monde l'aura remarqué, anthropologie, la racine c'est l'homme, c'est l'anthropo, c'est l'humain, alors que ethnologie et ethnographie, on n'a pas la même racine, ethno c'est ethné, en grec ethné c'est le peuple, donc on a d'un côté la discipline anthropologique qui est une discipline qui s'intéresse à l'humain, à l'homme en général, tandis qu'on aurait deux, on va dire, deux étapes, deux autres étapes dans la démarche de cette discipline qui seraient des étapes liées plutôt à des sociétés particulières, à des groupes humains, à des tribus comme on disait, que seraient l'ethnologie et l'ethnographie. Et Lévi-Strauss avait une manière simple de poser le problème, il disait voilà, il faut s'imaginer que l'anthropologie, c'est une bâtisse à trois étages, un monument à trois étages, enfin une maison, il y a un rez-de-chaussée à un premier étage et il y a un grenier, des combles, il disait le premier étage c'est l'ethnographie, on rentre par ce rez-de-chaussée-là, on fait quoi ? On fait l'écriture d'un peuple, on fait l'écriture d'un groupe humain, donc on est là, on observe, on fait du terrain, on fait de la collecte, on fait de la récolte de matériaux qu'on appelle donc des matériaux ethnographiques et on est donc dans un travail, disait-il, d'écriture, un travail de description. Donc l'ethnographie, c'est un travail de description, c'est le moment du terrain, du recueil des matériaux d'enquête, de la collecte de données et on serait dans ce moment ethnographique qui serait le premier moment quand on fait de l'anthropologie, ce moment du terrain où on ne serait finalement que descriptif. Et puis, dit-il, après, on arrive au premier étage de la maison qui serait l'ethnologie où là, on ne serait plus uniquement dans une question de description, on ne serait plus dans une opération intellectuelle qui serait uniquement celle de la description, mais on serait dans l'ethnologie, logos, on serait dans l'idée d'interpréter, de donner du sens à ce que l'on voit, des choses que l'on observe, des comportements, des manières de faire, des pratiques corporelles, des techniques, des rituels, des manières de se marier, de faire la cuisine, d'enterrer ses morts. Eh bien, on va essayer de les comprendre, on va essayer de leur donner du sens. Eh bien, donc là, on serait dans une opération intellectuelle qui serait celle de l'interprétation. Donc, on quitte les rivages de la description pour aller vers l'interprétation et là, on serait dans l'explication du phénomène. Si les gens font ça, c'est parce qu'ils sont ça. Si les bororos font ça, c'est parce qu'ils sont bororos et que dans la culture bororo, voilà ce qui se passe. Et puis, le troisième niveau, et là, il dit, c'est quand on a fait des enquêtes ethnographiques et ethnologiques, on arriverait à cette espèce de troisième étage qui serait comme les combles de la bâtisse, disait-il, qui serait l'anthropologie, où là, on serait dans une troisième opération qui ne serait ni la description ni l'interprétation, mais qui serait le comparatisme. Ça veut dire que finalement, là, Lévi-Strauss dit l'anthropologie, c'est une science de l'humain, où là, dans ce niveau-là anthropologique, on ne vient pas chercher le particulier, on ne vient pas chercher la singularité, on ne vient pas chercher la caractéristique ethnologique de tel ou tel peuple, mais on vient dire les principes universels d'organisation des sociétés humaines, c'est-à-dire là, on est vraiment dans une approche du général, on est vraiment dans une approche de l'humain dans son unité et non pas dans sa particularité. Donc, voilà, c'était intéressant de passer par là parce que souvent, effectivement, je m'en sers beaucoup de ces trois moments, non pas pour dire qu'ils sont hermétiques, non pas pour dire qu'on se situe dans l'un ou dans l'autre, mais pour essayer justement à la fois de montrer comment tout cela, c'est quelque chose qui s'est construit institutionnellement, qui produit une sorte d'épistémologie assez intéressante, surtout quand on la décline d'un point de vue méthodologique, et puis surtout pour essayer aussi, quand on lit des choses, de faire un peu le tri, c'est-à-dire quand on est dans une analyse anthropologique, qu'est-ce que ça doit donner, une analyse anthropologique, une analyse anthropologique, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas tant là pour montrer des différences, mais finalement pour réduire les différences et pour dire ce qui est commun, et quand on est dans une analyse ethnologique, on est plutôt là pour donner du sens à des pratiques qui se situent à un niveau plutôt micro-social, micro-local, puis quand on fait de l'ethnographie, c'est qu'on est évidemment dans cet exercice que moi j'aime beaucoup, qui est l'exercice de la description, et qui peut être une description très dense, comme ont pu le montrer un certain nombre d'anthropologues depuis. Mais si je parle de ça, c'est parce que Claude Lévi-Strauss qui a marqué la discipline, c'est aussi celui qui avait considéré qu'on ne peut pas faire d'anthropologie de notre propre société. C'est-à-dire en 73, Lévi-Strauss, il écrit un texte et il dit que les anthropologues ne doivent s'intéresser qu'aux sociétés pures, qu'aux sociétés froides, qu'aux sociétés sans écriture. Donc vous imaginez bien que ce qu'il voulait montrer, c'est qu'on ne peut pas faire de l'ethnologie du proche, que la distance est nécessaire à l'exercice de cette discipline et qu'on ne peut absolument pas considérer que l'anthropologie va devenir une anthropologie de notre propre société, du proche et du familier. Si bien que, pendant très longtemps, il y a eu une sorte comme ça de réticence des anthropologues à travailler sur le contemporain, le proche, et que pendant très longtemps, l'archétype de l'ethnologue, c'était un ethnologue sur son terrain, au loin, dans des sociétés très éloignées, qui travaillait sur des problématiques très classiques, type le rituel, la croyance, la magie, les structures de parenté, les pratiques corporelles, les rituels. On travaillait soit sur la culture matérielle, soit sur la culture immatérielle, et c'est vrai que c'est un petit peu ça qui a aussi été très marquant, parce que c'est un peu ça qu'on voyait aussi dans les musées, notamment les musées d'ethnologie, qui étaient des musées coloniaux pendant très longtemps, où on voyait effectivement beaucoup d'objets qui avaient été rapportés par ces grandes expéditions ethnologiques et ces grands voyages d'ethnologues et qui rapportaient un certain nombre d'objets. Si bien que il y avait une sorte de grand partage du monde, d'un côté les sociétés traditionnelles et de l'autre les sociétés modernes, et que ce partage du monde, il a été aussi très opérant pendant longtemps pour partager aussi les disciplines. Et que pendant longtemps, l'anthropologue, c'est celui qui devait travailler sur les sociétés traditionnelles et lointaines, et le sociologue, c'est celui qui avait le droit de travailler sur les sociétés proches, modernes, contemporaines. Je dis ça un peu de manière un peu sauvage, un peu schématique, parce qu'évidemment que dans la réalité, ça ne s'est pas passé de manière aussi schématique, mais quand même, il y avait cet effet où pendant très longtemps, il a été difficile pour un anthropologue de travailler sur sa propre société. Il n'était pas légitime, c'était les sociologues qui étaient légitimes pour le faire. Il avait construit sa légitimité dans les sociétés de l'ailleurs. Et d'ailleurs, même quand il a commencé à travailler sur son proche, sur sa société, pendant longtemps, c'est ça qui a irrigué en fait sa grille d'analyse. Alors, il y a eu quand même une transformation de la discipline, notamment à partir des années 60 et notamment à partir de la décolonisation. Et puis, je dirais surtout à partir d'une transformation interne à la discipline qui a été menée, un, par Georges Ballandier, qui était un anthropologue au départ africaniste, mais qui, lui, a considéré qu'il fallait changer de paradigme et ne pas mettre au centre de toute analyse anthropologique la notion de culture. Effectivement, il se rendait compte à quel point ce paradigme de l'anthropologie qui était la notion de culture faisait qu'on avait une approche absolument uniquement culturaliste des phénomènes observés qui, finalement, escamotait complètement tous les dynamismes sociaux, historiques, politiques qui pouvaient expliquer un certain nombre de phénomènes qu'on observait, mais aussi bien dans des villages africains que dans des sociétés urbaines contemporaines. Donc là, ça a été très important. Et puis, je dirais un autre moment, un autre tournant, un autre changement de paradigme, c'est justement à partir du moment où on a commencé à parler de cette notion de contemporain. Et là, on est plus dans les années 80 et notamment avec le développement d'une anthropologie telle que Marc Auger a pu la mettre en place dans ses ouvrages qui datent des années 80 puis 90, Anthropologie des mondes contemporains notamment, où il s'est dit voilà, il faut que cette notion de contemporain, on puisse la mettre au cœur de notre discipline. Il a fait le constat d'une expérience qui était celle qu'on pourrait dire maintenant celle de la mondialisation, c'est-à-dire un, le fait qu'il y a une accélération du temps et deux, disait-il, un rétrécissement de l'espace. Et il disait avec ceci, avec cette nouvelle expérience anthropologique, eh bien, on le sait, on vit tous dans un contemporain, on est tous contemporains les uns des autres. Personne ne peut ignorer, même au fin fond de la forêt amazonienne, qu'il vit dans un monde plus vaste, qui dépasse très largement son village, son environnement, et que du coup, la manière de faire de l'anthropologie doit radicalement changer et prendre en compte le fait que même quand on étudie le loin et même quand on étudie le proche, finalement, ce qui est commun, c'est effectivement ce partage d'un contemporain. Alors ça, c'est des choses qui vont après pouvoir se spécifier et se développer notamment avec l'émergence de ce qu'on appelait une anthropologie de la globalisation, telle que notamment en France, elle a pu être développée par Marc Abeles. Alors, sur le plan des objets de recherche, du coup, c'est vrai que, par exemple, la ville a pu devenir un objet de recherche pour les anthropologues, on va dire, à partir des années 80 et qui est intéressant, et je fais juste une petite parenthèse là-dessus pour montrer à quel point c'est ancré aussi dans des dynamismes, on va dire, dans des contextes socio-historiques particuliers. Moi, je fais toujours l'hypothèse que si on a commencé à étudier la ville en France par les anthropologues dans les années 80, c'est aussi parce que c'est la même période à laquelle la ville est devenue aussi un problème social en France, c'est le démarrage de ce qu'on a appelé la crise des banlieues, les émeutes urbaines, la délinquance urbaine, c'est-à-dire où la ville est devenue un problème pour la société. Mais ça, je referme la parenthèse très très vite, mais c'est pour dire que là, l'ethnologue a pu commencer à travailler à la suite du sociologue sur des situations urbaines contemporaines avec des méthodes qui étaient censées être bien adaptées, justement, parce que l'ethnologue était celui qui avait travaillé justement sur des réalités micro-sociales, qui avait travaillé déjà sur des spécificités ethno-culturelles de population dans l'ailleurs, eh bien, il aurait les bons outils pour travailler sur des problématiques que rencontraient les espaces urbains à ce moment-là, dans les quartiers populaires, dans les périphéries, et du coup, il devenait un peu le chercheur en sciences sociales capable d'étudier la ville. Donc ça, si c'est des choses qui vous intéressent, et si vous voulez avoir comme ça un panorama plus précis de l'émergence de l'anthropologie, on va dire, urbaine, vous pouvez lire notamment Michel Agier, qui a travaillé sur, qui moigne des enquêtes en anthropologie urbaine, en anthropologie de la mondialisation, mais qui a aussi écrit un certain nombre d'articles et de livres sur l'émergence de l'anthropologie urbaine, notamment en France. Et pour préciser aussi les choses, Michel Agier, c'est aussi un spécialiste des camps et des migrants actuellement, et vous pouvez regarder ce qu'il fait actuellement sur ces questions-là. Donc ce que je veux dire par là, et vous verrez que c'est un lien avec ce que je dirais au final, c'est qu'on le voit, ce développement d'une anthropologie du contemporain en France, à partir des années 80, il a pu se faire en menant un double travail, je dirais. Un travail, un qui était de, c'est un peu fort comme mot, mais moi je dirais que ça a été un travail de détoxifier la discipline de son objet uniquement exotique et de l'exercice de la monographie d'un petit peuple pris comme ça, comme étant un univers clos et autonome. Donc là, il y a eu ce travail qui a été fait. Et deux, je dirais, en assumant de pouvoir être une anthropologie du proche, du familier, voire du quotidien. Alors, il y avait une anthropologue qui s'appelait Michel de Lavradelle qui avait développé cette idée d'anthropologie du familier et elle, elle avait cette phrase, elle disait « De ce qui nous est apparemment le plus familier, nous n'avons pas nécessairement ni généralement une connaissance claire ni distincte. » Et le travail de l'anthropologue, lorsqu'il s'exerce ici et maintenant, qu'il s'applique au monde social qui nous est propre et d'expliciter les multiples opérations que nous effectuons sans leur prêter attention, sans en avoir une conscience thématique, parce qu'elles composent l'ordinaire de nos vies. La tâche que nous nous donnons est de rendre compte de ce qui pour chacun va de soi, mais l'ordre de ce qui va de soi, c'est-à-dire le monde de l'ordinaire, n'est pas immédiatement donné, qu'il s'agisse de nous ou même des autres, entre guillemets, évidemment, quant à des autres. Et donc, là, on voit effectivement que l'idée, c'est de parvenir à une véritable anthropologie des mondes du familier. Et c'est vrai que cette question du quotidien, du familier, de l'ordinaire, est aussi une manière de définir et peut-être de faire le lien entre anthropologie et design, c'est-à-dire de voir en quoi cette discipline, elle est une manière de prendre au sérieux ce qui est évident, ce qui est familier, ce qui est ordinaire, de considérer que son objet, c'est précisément ce qui va de soi, des choses qui avaient été développées par des anthropologues, notamment par des anthropologues de la communication qui disaient, par exemple, l'idée, c'est de s'intéresser au ronronnement de la société, au ronronnement, non pas à l'exceptionnel, mais au ronronnement de la société, au quotidien, au familier. Et voilà un peu, voilà, je pense, en tout cas moi, tel que je peux me le cartographier dans ma tête, même si c'est pas, j'ai pas fait du tout de recherches là-dessus, c'est la manière dont moi je l'ai vécu d'un point de vue biographique, mais comment moi je peux cartographier ce premier moment de croisement et comment on peut croiser cette histoire de l'anthropologie, comment elle est venue à s'intéresser au quotidien, aux familiers, et comment effectivement à un moment elle peut arriver et pouvoir servir ou en tout cas apporter quelque chose au design. Et c'est dans ce contexte, moi, début des années 2000, où je viens de soutenir une thèse en anthropologie sociale sur la ville, avec justement tout ça en tête, que je rencontre Mathalie Crassé, qui est designer, qui a fait l'ENSI, qui est justement une designer qui porte une attention toute particulière à l'ordinaire, à ce qu'elle a appelé, avant même de pouvoir lire des anthropologues, à ce qu'elle a appelé les rituels domestiques au quotidien. Mathalie Crassé, sur laquelle déjà Marc Auger avait écrit au début des années 2000, avait écrit un petit texte sur elle dans la préface d'un catalogue d'une de ses expositions en mettant en évidence le fait qu'il considérait qu'elle était une sorte d'anthropologue dans le design, justement pour cette approche qu'elle avait de l'ordinaire et du quotidien. Moi, avant, je n'avais absolument aucune connaissance en design et j'étais assez béotienne pour penser que les designers, c'était des gens qui fabriquaient uniquement des objets, qui concevaient des objets. Et j'étais très étonnée que Mathalie fasse appel à moi pour réfléchir, c'était quelque chose qui était très nouveau pour moi. Alors, là maintenant, je vais en arriver à juste parler en deux mots de la collaboration que je peux avoir avec elle depuis une vingtaine d'années, qui est une collaboration toute amicale, qui n'est pas du tout formalisée, qui se fait, on va dire, à deux niveaux. La première, et ça a été chronologiquement ça, on pourrait dire, elle m'a demandé d'écrire sur ses objets, d'écrire sur ce qu'elle faisait. Et du coup, moi, j'avais une sorte d'écriture à la fois descriptive et analytique de son travail, où j'essayais, effectivement, d'avoir une sorte comme ça, moi, de, en tant qu'ethnologue, qu'est-ce que je voyais dans ces objets ? Qu'est-ce que je voyais dans ces objets qui avaient très, effectivement, à l'univers domestique ? Par exemple, j'ai fait un texte sur un de ses premiers objets qui était une colonne d'hospitalité, et comment, effectivement, moi, en tant qu'ethnologue, je pouvais essayer de comprendre comment une designer en vient à faire une colonne d'hospitalité. C'est-à-dire, on vient à créer cet élément de mobilier qui propose, sous une forme, voilà, c'est une colonne qui a un matelas qui s'enroule à l'intérieur et qui est dédiée à l'hospitalité. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un canapé qui claque absolument abominable chez soi, elle disait, non, il vaut mieux avoir un objet dédié à l'hospitalité et celui-ci créer une sorte de petit rituel où quand l'objet s'appelle Jim monte à Paris, quand Jim monte à Paris, eh bien, quand Jim monte à Paris, eh bien, je peux lui offrir l'hospitalité, c'est-à-dire, avoir cet objet qui lui crée un univers dédié. On déroule le matelas avec un petit rituel, une assise, un matelas, il y a une petite lampe, il y a un petit réveil, enfin, voilà, c'est un de ses premiers objets. Moi, j'avais travaillé avec elle à la fois sur l'objet, à la fois sur la notion de rituel et à la fois sur la notion d'hospitalité. Donc, voilà un petit peu comment moi, j'ai commencé à essayer de comprendre ce que pouvaient être ces objets et ce que pouvait être aussi cette démarche. Donc, je passe très brièvement, ça fait l'objet de petites publications qui étaient plutôt soit des préfaces à des catalogues d'expositions, souvent, effectivement, soit des textes qui pouvaient accompagner un certain nombre de ces expositions, de ces projets ou de ces publications. Donc, voilà, ça, je passe vite. Le deuxième niveau de collaboration ou je dirais plutôt de dialogue avec Mathalie Crassé, c'était d'être dans les projets eux-mêmes, c'est-à-dire d'essayer de contribuer à des projets en cours. Donc là, je l'ai fait à plusieurs niveaux, sur certaines scénographies qu'elle mettait en œuvre, quand elle a commencé à s'intéresser à l'univers de l'hôtellerie, notamment, quand elle a fait ce premier hôtel à Nice, puis un hôtel en Tunisie, un hôtel à Paris aussi. Donc, j'ai un peu travaillé avec elle sur ces espaces-là, sur même des réflexions sur des espaces commerciaux, des centres commerciaux, comment elle a été appelée par un certain nombre de bailleurs qui avaient des centres commerciaux pour réfléchir aux nouvelles pratiques de consommation dans les centres commerciaux, sur des projets d'habitat collectif, à la fois dans… à la fois la maison individuelle et l'habitat collectif, et puis aussi sur des expérimentations, sur des manipulations de formes dans des musées, notamment au centre Pompidou. Là, je vais prendre juste un petit exemple qui est assez ancien, il date d'il y a 9 ans. C'était un projet qui avait été élaboré dans le cadre du lieu du design à Paris, où il était demandé à trois équipes de designers de réfléchir à la question de l'espace public. Et j'en parle puisque j'ai parlé de l'anthropologie urbaine parce qu'évidemment, ça a à voir. Donc, le projet n'était pas le design de l'espace public, mais c'était bien l'espace public comme nouvel objet de design. Et du coup, l'idée était de faire un projet prospectif pour essayer de comprendre comment les designers pouvaient effectivement penser l'espace public, sachant qu'il avait été quand même largement évacués de cette question-là et que c'était plutôt les urbanistes, les architectes qui pensaient l'espace public et non pas les designers. Donc, de manière, c'est toujours des petits projets sur un temps court, ce n'est pas du tout de la recherche au long cours, mais on a essayé ensemble de réfléchir à cette question de l'espace public en essayant de revenir sur des recherches, des questions que moi j'avais sur l'espace public. Et on a créé un outil cartographique sensible du territoire urbain. Voilà ce que ça a été. Alors, vous pouvez le trouver si vous allez sur le site du lieu du design. C'est quelque chose qui a été repris aussi par un site, un collectif qui s'appelle la 27e région. Et si vous tapez cartographie sensible du territoire urbain Matalé-Grassé, vous allez tomber sur cet outil. Et donc, mon idée, c'était avec elle d'avoir une approche très ethnographique, ethnologique et anthropologique de la ville, c'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'identifier ce qu'on pourrait dire les multiples pratiques d'appropriation de l'espace public urbain en essayant effectivement d'identifier d'un point de vue sensible, ordinaire, voire infraordinaire, c'est quoi la ville des citadins finalement, pas la ville des architectes, pas la ville des urbanistes, mais la ville des citadins ? Qu'est-ce qui fait le quotidien de la ville ? Comment on produit en fait des manières de faire ville ? Alors, on sait beaucoup, on a été attentifs à ces nouvelles modalités d'occuper l'espace public, de se l'approprier. Ça pouvait aller. Moi, je sais qu'à l'époque, je travaillais beaucoup sur ces petits riens urbains, comme le disait le philosophe de la ville Thierry Paco, les petits riens urbains comme pouvaient l'être les petits vies de grenier, les pique-niques, ces manières comme ça de pouvoir prendre place dans la ville et d'essayer d'avoir une place dans la ville quand on est un citadin. Donc, on a essayé de prendre ça au sérieux et d'essayer de décrire ces pratiques, de saisir quels sont les lieux finalement dédiés à ce type de pratique. Y a-t-il des hauts lieux dédiés à cette pratique ? Quels sont les espaces qu'on peut identifier ? Quels sont les objets ? Quelle est l'expression matérielle de ça ? Quels sont les discours aussi produits ? Et surtout, quels sont les modes de sociabilité qui sont à l'œuvre ? Et ça, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'au travers de ça, on a essayé de mettre en œuvre une sorte comme ça de grammaire des pratiques et de voir comment, effectivement, on peut essayer de cartographier, de faire des typologies de comportements, de modes de sociabilité, de modes d'interaction qui peuvent aller de l'anonymat à la convivialité, du partage de l'espace public à au contraire la compétition dans l'espace public, de l'égalité entre participants à une même scène publique à au contraire la distinction sociale la plus virulente, à des pratiques discursives qui vont être beaucoup dans un discours très euphorique sur la ville, sur ces nouveaux modes de convivialité ou au contraire à être des discours très dysphoriques pour dire à quel point la ville est un milieu ambiant, un environnement très violent, très anonymisé. Donc voilà, c'est ce qui m'a intéressée dans cette manière de voir l'hétérogénéité à l'œuvre, l'hétérogénéité pratique des discours mais aussi de voir que il y a une hétérogénéité des acteurs, c'est les citadins mais c'est les citadins mais aussi des citadins qui peuvent être pris dans des collectifs, dans des associations, dans des communautés souvent éphémères, le vide-grenier du dimanche matin, l'association de quartier qui vont en fait qu'on peut essayer de décrire et essayer de typologiser les modes d'implication dans la ville et du coup ce qu'on a essayé de produire avec Matali c'est une sorte d'outil qui va reprendre toutes ces catégories, toutes ces typologies qui va essayer de montrer comment on peut en faire des régimes à la fois d'analyse de la ville, comment ça peut devenir un outil pour analyser les pratiques urbaines mais du coup comment ça peut devenir aussi un outil pour les faire émerger, c'est-à-dire que quand on est soit un décideur public ou même quand on est un citadin, comment on peut se servir de cette carte-là, de cette typologie-là pour faire émerger un certain nombre de pratiques urbaines qui pourraient évidemment dans le meilleur des cas devenir des pratiques d'appropriation, d'englagement voire d'implication et notre idée ça a été de montrer comment tout ça c'est quelque chose qui peut se moduler d'où l'idée de cartographie, d'échelle d'observation, comment on peut faire en sorte de les penser en matière de modulation, quelque chose qui n'engage pas sur toute sa durée de vie de ces pratiques citadines mais à des moments, comment on peut articuler des espaces à des temps sociaux particuliers, comment on peut moduler son mode d'engagement dans la ville en fonction d'effectivement soit de son âge, soit du temps social dans lequel on est pris. Donc en fait, c'est un outil qui était censé, c'est complètement prospectif et projectif mais comment on peut lire les pratiques urbaines telles qu'elles se font, telles qu'elles se font dans leur hétérogénéité, dans leur diversité, telles qu'elles doivent se mettre en confrontation et puis aussi, ça peut être un outil pour montrer comment elles peuvent s'articuler entre elles et du coup, comment effectivement, à partir de ça, on peut essayer de repenser les espaces publics et de proposer des choses aux citadins et proposer des choses sous forme de modulation de leur forme d'engagement dans la ville. Alors ça a fait donc l'objet d'un outil, une visualisation de cela. Alors vous voyez ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand même toujours d'articuler et c'est pour ça qu'au départ j'ai parlé de cette distinction entre ethnographie, ethnologie et anthropologie, c'est-à-dire moi j'essaye toujours d'articuler une approche résolument ethnographique, c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse c'est quand même faire du terrain, c'est quand même aller voir du côté empirique, c'est de ne pas lâcher cette empirique et d'être vraiment dans une description de ce que je vois des espaces, des pratiques, des modes de sociabilité, des pratiques professionnelles bien sûr. À partir de là, effectivement, je ne reste pas non plus à ce premier niveau, j'essaye de ne pas rester aveuglée par l'empirie et moi mon boulot c'est quand même de faire de l'ethnologie, c'est-à-dire d'essayer de donner du sens à ça, d'essayer de comprendre comment dans un contexte local, par exemple le contexte de la ville de Paris, mais ça pourrait être autre chose, comment ça prend sens. Mais l'idée c'est aussi quand même de documenter à travers ça quelque chose qui serait de l'ordre d'une anthropologie de la ville, c'est-à-dire de montrer en quoi effectivement ce qui est à l'œuvre c'est des productions d'urbanité, c'est-à-dire des productions d'une des manières de vivre au monde actuellement et d'être au monde actuellement. Et donc là, je trouve qu'on est un peu plus dans le travail anthropologique. Alors, c'est ce que j'essaye moi de faire de manière tout à fait humble quand dans mes enseignements à l'ENSI, parce que je vois qu'il y a une demande effectivement des étudiants pour savoir pratiquer l'ethnologie, pour savoir aussi quelquefois avoir à faire à des analyses de type ethnologie qui sont de plus en plus présentes peut-être dans le design, un mot qui est de plus en plus présent, je dirais. Donc moi, j'essaye de, un, d'avoir un peu cette approche un peu théorique, un peu de l'histoire de la discipline pour montrer que tout ça, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps et que ça ne peut pas échapper à un contexte historique et social général et des disciplines. On essaye de faire du terrain ensemble, d'avoir des pratiques ethnographiques et puis on essaye de produire un certain nombre de petites analyses ethnologiques. Évidemment, là où je me sens moi le plus à l'aise, c'est quand on fait de l'ethnologie urbaine, c'est-à-dire quand on essaye de produire ensemble quelque chose qui serait de l'ordre de l'ethnologie urbaine. Donc mon idée, c'est de donner des clés pour une connaissance certes limitée, mais qui essaye d'être quand même assez opérante quand on va être ensuite dans des projets. Mais je me suis rendue compte au fil des semestres que j'enseigne avec eux et de ce que je peux lire, j'essaye aussi de montrer comment peut-être faut-il ne pas trop tomber dans un certain nombre de pièges que nous tend de manière assez évidente, je trouve, ce lien entre anthropologie et design. Alors moi, j'en ai identifié certains, c'est-à-dire il y en a un qui est quand même le piège de retomber dans une approche culturaliste et de verser à nouveau vers une réexotisation de la discipline ethnologique et de ses objets, au moment même, je dirais, où cette dernière, où l'anthropologie a fait tout ce travail de déconstruction pour se défaire justement d'un certain nombre de conceptions très traditionnelles et en premier lieu autour du concept de culture. Donc je trouve que, voilà, cette idée qu'effectivement, peut-être ne pas tomber dans le piège d'une réexotisation de laquelle, justement, est sortie l'anthropologie du quotidien. Le deuxième piège, c'est peut-être le piège d'une approche justement qui ne va rester que dans l'aveuglement de l'empirie la plus pure et qui se contenterait de produire des descriptions plates de micro-situations et qui, je dirais, se contenterait aussi de considérer les pratiques à l'œuvre comme tout le temps étant, comme le dirait Michel de Certeau, des tactiques, du braconnage. Moi, je trouve que c'est trop faible pour penser les pratiques des gens qui sont souvent extrêmement réflexives. Et, pour finir, je dirais que le troisième piège serait peut-être le piège de l'anthropologie par mots-clés. C'est un peu comme ça que j'arriverais à le formuler aujourd'hui, même si c'est évidemment pas du tout ma réflexion est vraiment en cours là-dessus. C'est-à-dire ces mots-clés qui sont balancés et qu'on voit comme ça très, très régulièrement, mais ceux qui vont me suivre vont peut-être me contredire, je ne sais pas, on pourra en parler, la notion de terrain qui est comme ça, érigée comme une sorte d'alpha et d'oméga de la discipline, mais dont on voit que la plupart du temps, elle est réduite à la notion, en fait, à une pratique de la visite, de l'observation one-shot qui ne constitue pas un terrain. La notion de culture dont j'ai parlé, donc ça, c'est évident. La notion de rituel, c'est-à-dire effectivement ce mot-clé du rituel qui est censé donner une sorte de sens extrêmement fort à des pratiques qui ne sont pas forcément rituelles, qui peuvent quelquefois faire partie de ce qu'on appelle la ritualisation du quotidien, mais pour laquelle, effectivement, elles n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec ce que les anthropologues disaient, c'est-à-dire que quand il y a rite, il faut qu'il y ait mythe et qu'il n'y a pas toujours un mythe. Quelquefois, il y a juste, effectivement, une forme de ritualisation du quotidien et quand il y a des rituels, ça ne veut pas dire que les gens sont dans une forme d'adhésion totale au rituel, qu'au contraire, la plupart du temps, quand il y a rituel, c'est bien parce que les gens, dans une forme de réflexivité de leur propre pratique, veulent donner une dimension rituelle à leur pratique. Mais ils ne subissent pas le rituel. Il y avait une expression pour dire ça, ils ne sont pas soumis au rituel, ils sont comme ça dans une forme d'action du rituel mais non pas dans une forme de soumission au rituel. La notion d'identité me paraît aussi une sorte de piège à penser extrêmement fort et un peu un mot-clé ethnologique que l'on voit et qui empêche peut-être de voir, je vais dire vraiment une banalité, de voir l'identité comme quelque chose de processuel qui se fait selon un processus et qui ne peut se comprendre que dans des formes effectivement d'interaction, de manipulation, d'identité. Ça en revient à ce que je disais d'ailleurs sur la culture. Et là encore, pour moi, c'est vraiment une réflexion en chantier et je le vois avec les étudiants à l'ENSI. Cette période du Covid qu'on vient de traverser et des confinements successifs qui ont vraiment mis à mal cette approche qu'on pouvait avoir des disciplines du terrain parce que précisément on ne peut pas avoir accès à nos terrains. Je trouve qu'elle est par contre très féconde pour justement que des designers puissent aider les anthropologues à être dans une pratique assez innovante et avoir des techniques d'enquête assez innovantes qui font le lien entre innovation en termes de méthode et innovation sociale. Et je pense que là, actuellement, il y a une vraie fertilité croisée entre le design et l'anthropologie du point de vue justement de cette espèce de grand dynamisme qu'il y a à essayer d'être sur le terrain coûte que coûte et être dans des méthodes qui sont souvent d'ailleurs très participatives qui sont en lien avec l'innovation sociale et qui permettent justement de travailler ensemble et de pouvoir être dans une pratique de l'ethnographie même en temps de Covid avec ces techniques alternatives qui ont pu être travaillées pendant cette période du Covid ou de post-Covid et je pense justement à un certain nombre de choses qu'ont pu mettre en place la 27ème région qui ont sorti une sorte de guide des enquêtes de terrain avec un certain nombre de techniques dans lesquelles moi effectivement au départ je ne suis pas forcément familière mais où je trouve que les anthropologues devraient regarder de plus en plus de ce côté-là je ne sais pas si j'étais claire sur la fin mais voilà ce que je voulais dire sur ces liens que je vois et que j'aimerais encore plus voir bien sûr merci pour cette intervention je trouve tout à fait précieux le fait d'avoir reconstitué c'est à grand trait un cadre théorique au sein duquel donc cette rencontre avec le design a été esquissée y compris d'ailleurs avec peut-être comme ça a été suggéré la question des pièges c'est-à-dire des emprunts abusifs ou relativement disons abusifs à la discipline ça se trouve que c'est tout à fait tout à fait précieux et intéressant j'ai aussi beaucoup apprécié la passerelle qu'a constitué la mention de l'intérêt pour le quotidien c'est-à-dire finalement pour ces petites choses qui nous entourent mais qui constituent au bout du compte donc l'environnement dans lequel nous nous mouvons donc le lien entre design et donc et ethnographie anthropologie j'ai trouvé tout à fait tout à fait très précieuse alors je vois qu'il y a des questions donc je ne vais pas prendre trop longtemps la parole il y a une question de curiosité mais on va donner plutôt la priorité aux étudiants ma question de curiosité c'est mais ça a été un peu esquissé la question qui était posée c'est qu'est-ce que finalement les sciences humaines et sociales amènent ou apportent au design et là c'est vrai que la question qui me vient à l'esprit c'est au bout du compte en quoi cette rencontre avec le design a pu influer ou qu'est-ce qu'elle a pu apporter au regard au regard finalement de l'anthropologue ou de l'ethnologue ou que tu essayes d'être on voit qu'il y a une prise de parole de Cassandra et donc Bonafousse j'ai tout de suite donné peut-être la parole à Cassandra et ensuite Camille Manson Oui, bonjour ma question c'était sur par rapport à ce que vous disiez juste à la fin par rapport aux innovations qu'il y a pu avoir liées au contexte du Covid et au manque d'accès au terrain est-ce que pour vous ces nouvelles innovations ces nouvelles techniques etc. vont perdurer est-ce que c'est des nouvelles des choses auxquelles on a pensé dans un certain contexte mais qui finalement vont s'avérer utiles on va dire même plus tard ou est-ce que c'est vraiment des solutions d'urgence qui sont destinées à rester très ponctuelles Alors j'ai été trop rapide quand j'ai dit ça c'est-à-dire que certes elles sont liées à cette situation d'impossibilité de faire du terrain et donc elles ont été mises en place en tout cas formalisées en tant que telles dans cette situation d'urgence mais elles existaient finalement déjà avant et je dirais que elles existaient avant et notamment dans un champ qui est la manière dont l'ethnographie est utilisée dans le design dans une perspective aussi de développement d'innovation technique et comment l'ethnographie est aussi utilisée je trouve beaucoup quand on parle d'études qualitatives dans le champ du développement marketing dans le champ voilà donc on le voit effectivement c'était des choses qui existaient déjà je trouve qu'elles ont eu le mérite d'exister pendant la période du Covid et de permettre trouve de faire exister quand même une approche de terrain qui n'existait pas et je pense qu'elles vont perdurer je pense qu'elles peuvent perdurer je dirais que du coup à nous de faire en sorte qu'elles ne soient pas préemptées uniquement par effectivement une approche uniquement marketing de l'ethnographie un usage de l'ethnographie à des fins effectivement oui uniquement marketing oui bonjour donc moi c'était plutôt une question par rapport à votre collaboration avec Mathalie Crassé et quand vous disiez justement d'avoir apporté peut-être une envergure complètement ethnologique pour contribuer à ces projets même est-ce que du coup vous repreniez des méthodes et des clés ethnologiques pour les enfin pas les coller mais pour les reproduire telles quelles dans son travail ou est-ce que le fait qu'il y ait une rencontre avec justement le champ du design vous les aviez adaptés est-ce que ça a créé quelque chose de nouveau du fait de cette collaboration entre les deux disciplines ah oui résolument ça a créé quelque chose de nouveau moi que je soupçonnais pas du tout au départ alors moi j'ai toujours essayé justement de ne pas importer des concepts parce que je me disais que précisément très vite j'ai eu cette espèce d'intuition parce que je le voyais aussi dans d'autres dans d'autres secteurs cette importation de concepts typiquement ethnologiques qui du coup donnaient un sens extrêmement efficace comme ça aux pratiques aux projets à ce qu'on pouvait à ce qu'on pouvait observer donc moi j'essayais de ne pas être dans cette importation de concepts en revanche puisque précisément ces concepts étaient déjà utilisés parce que c'est ça qui m'intéressait pourquoi une designer elle va faire appel à la notion de rituel déjà qui est un concept proprement ethnologique et du coup c'est ça qui m'a fait aussi avancer sur cette question que les rituels n'est pas forcément une catégorie savante ça peut être aussi une catégorie profane mais qui ressort aussi du fait que tout un chacun a une forme de réflexivité par rapport à la dimension rituelle de ses pratiques et je ne sais pas si j'arrive si je suis claire quand je dis ça et l'univers domestique évidemment en est un haut lieu et d'où l'idée de travailler sur cet univers domestique mais aussi comment la ritualisation elle se fait pour penser l'univers domestique en creux et en opposition à un espace qui serait public et qui serait moins celui du rituel voyez qui serait plus celui des pratiques sociales de l'anonymat et justement en creux comment on peut déconstruire finalement et l'un et l'autre oui d'accord merci d'autres questions des réflexions peut-être de la part des invités aussi parce qu'on a droit à des questions croisées on peut revenir aussi on pourra peut-être revenir à la fin aussi pour poser des questions à l'ensemble avec plaisir alors nous allons donc passer merci beaucoup en tout cas pour cette intervention je trouve que c'est intéressant justement d'avoir démarré à partir de là d'avoir posé en quelque sorte le cadre et puisque là nous allons donc avoir affaire à une intervention qui est peut-être d'une autre nature davantage engagée justement du point de vue de l'anthropologie de technique donc mais peut-être pas seulement donc je vous laisse la parole Francesca Crosolino et Nicolas Nova pour votre intervention en duo merci bonjour à tout le monde et bien bonjour à toutes et à tous bon on a imaginé ce titre pour cette intervention donc anthropologie design méthode question épistémologique étude empirique notre intervention se situe vraiment donc à la croisée des deux épistémologies celle du design et celle de l'anthropologie en ayant des parcours qui nous ont emmenés nous rencontrer donc au départ donc il y a un dizaine d'années à l'initié des ateliers où tous les deux ont donné des cours d'anthropologie design moi personnellement j'ai donné un cours j'ai commencé en 2011 avec un cours qui s'appelait anthropologie design observation critique et prospection et qui était un cours qui consiste en introduction aux méthodes d'observation de la ville où ils ont donné aux étudiants des repères bien évidemment d'anthropologie de la ville mais également des sociologies bien d'anthropologie tout court mais également des travaux d'architecture et dans une deuxième partie du cours il y avait plus une dimension pratique qu'il y a à voir avec la culture du projet c'est-à-dire il y avait des enquêtes collectives qui étaient conduites par les étudiants et notamment à ce moment-là les cours d'anthropologie qui je venais étaient liés à des projets et on travaillait dans le cadre de l'appel à projets de la Marseille de Paris mobilier urbain intelligent dans le cadre moi j'avais moi-même sur un panneau d'information publique donc appelé notre ville qui avait été conçue par Mariela Ramendez donc une designer qui était étudiante qui a été formée à l'ANSI et donc les premiers objets qui restent de ces cours-là sont ces petites publications que vous voyez ici donc Smart City Display Project donc l'ANSI des ateliers faisait à ce moment-là des petites publications issues effectivement des cours et des projets et par la suite ces cours que j'ai donnés pendant deux ans de suite et au bout de la troisième année ils ont une semaine intensive appelée initiation à l'observation et il était question effectivement d'introduire les étudiants donc toutes les pratiques de l'enquête dont a parlé Emmanuel si bien tout à l'heure je ne vais pas y revenir et ce sont donc des cours d'anthropologie de design que j'ai par la suite dispensé dans les autres écoles d'art dans lesquelles j'ai enseigné donc moi j'ai avant tout enseigné à l'école d'art mais depuis quelques années j'ai également donné des cours d'anthropologie de design notamment à l'université de Nîmes au travail marine mais nous étions rencontrés avec Marine à l'ANSI donc il y a 11 ans aussi avec Nicolas également et puis actuellement je donne des cours d'anthropologie de design à Sciences Po et au sein du master innovation sociale et pratiques numériques qui est porté par les adéquats et les mines sur le campus d'Evry donc voilà il n'y avait pas que moi qui donnaient ces cours donc au même moment justement au même moment il y avait Nicolas qui intervenait également donc je reste peut-être dire deux mots de la manière à laquelle tout est retrouvé à l'ANSI oui absolument alors moi je me suis retrouvé à l'ANSI c'est assez intéressant de voir que l'ANSI cristallise ses interventions je pense que c'est lié aussi à l'histoire du design du design produit du design industriel moi je me suis retrouvé là dans un autre contexte qui est celui d'un des ateliers à l'ANSI qui était mené par Jean-Louis Fréchin sur le design numérique et qui m'a sollicité d'abord pour sensibiliser les étudiants donc à partir de 2006-2007 aux questions d'observation de l'enquête de l'enquête ethnographique et puis progressivement avoir un atelier d'une semaine qui avait lieu chaque semestre là sur moins sur la dimension de l'observation mais plutôt sur qu'est-ce que signifie produire des observations par une enquête même si elle est ponctuelle et limitée dans le temps qu'est-ce que ça signifie d'utiliser ces observations dans un contexte de création de produits de produits éventuellement numériques ou de services donc l'intervention que j'ai menée parfois tout seul parfois j'ai fait ça avec un collègue qui est à San Francisco Raphaël Grignani on travaillait en fait sur justement cette espèce de moment important de transformer de mobiliser d'utiliser ces observations de terrain pour créer quelque chose en essayant de sensibiliser les étudiantes et les étudiants à justement trouver une continuité entre le temps qu'ils peuvent avoir passé à mener des observations à réaliser des entretiens à s'immerger dans un contexte et créer quelque chose et aujourd'hui en fait après ça juste un mot biographique j'ai travaillé dans une autre école de design aux Etats-Unis à Pasadena en Californie et puis ensuite j'ai travaillé à la HED à Genève la haute école d'art et de design où je suis professeur associé à mi-temps j'ai une autre activité avec une structure de conseil à côté et une activité académique je suis chercheur associé au Médialat de Sciences Po Paris et bien pourquoi on vous montre dans ces images c'était les points de rencontre donc en 2011 entre moi et Nicolas mais c'est ce moment où j'ai connu Marine qui va prendre la parole tout à l'heure donc Marine était un de 30 personnes d'autorat l'enquête que moi j'ai menée sous ces panneaux d'information publique était mon deuxième post-doctorat et je vais vous expliquer comment je suis rentrée dans cette structure du design et les enquêtes les recherches en tout cas les questions de recherche qui m'ont amenée à cet endroit-là donc j'ai eu le plaisir d'entamer surtout par la suite avec Marine mais avec Nicolas tout particulièrement ces dialogues sur la discipline sur les croisements entre anthropologie et design donc nous avons publié d'ailleurs sur différents numéros des techniques et cultures en montant notamment les numéros intitulés brychologie pour une ethnologie de l'ère et du design qui est sorti en 2015 et on n'a pas arrêté de séquoisé des sates on est également dans nos cours donc notamment ces sports où intervient également Nicolas juste pour vous donner l'humilité de ce qu'on va faire pendant ces 45 minutes on essaie quand même de se coordonner donc on va on va brèvement s'arrêter c'est présenté moi je vais me présenter puis j'aimerais la parole à Nicolas pour donc montrer comment des anthropologues se retrouvent pris dans la recherche un design et par la suite chacun des ou deux a choisi de faire un focus sur quelque chose qui lui a intéressé par rapport au thème de la séance donc moi je vais parler de ce que j'appelle l'engouement du design par l'anthropologie et vice-versa également parce que bien évidemment voilà moi j'appelle l'engouement parce que je travaille depuis Nova dans l'art déco de Paris où j'enseigne anthropologie culturelle mon anthropologie du design et donc évidemment voilà ces questions de rapprochement entre anthropologie et design est à l'ordre du jour dans mon quotidien et je viens de dire quelques paroles j'essayais donc de faire un petit état de l'art de ce qui existe sur ces questions et par la suite Nicolas va répondre la parole en se focalisant sur ces méthodes pas seulement les questions epistémologiques aussi qui traversent entre les deux disciplines le design et l'anthropologie à partir de l'anthropologie des techniques et par la suite on a demandé tous les deux de donner quelques exemples de nos enquêtes et de terminer avec des questions pour un débat donc j'avance c'est un peu dense et tous les deux moi je parle très vite comme tous les Italiens c'est un peu dense il y a beaucoup d'images mais on pourra revenir si on passe un peu vite sur des images je vous dis tout de suite qu'on pourra y revenir c'est pour vous donner un peu un panorama un peu plus large de ces conflits on pourra donc il faut se focaliser sur quelque chose donc moi je suis anthropologue donc formée à l'EHSS donc j'ai suivi ma thèse en 2010 sur la direction de Beatrice Trincaël et je suis aujourd'hui donc chercheur installable laboratoire de recherche d'art et design des arts décoratifs et chercheur associé au LESC donc laboratoire de l'éthnologie et sociologie comparatif de l'Université de Paris de l'Université de Paris donc à peine à longtemps et donc c'était aussi ma thèse de doctorat donc vous voyez ici un livre à gauche peint pour agir une pure monographie d'un petit village et d'une petite population d'un petit groupe social mais la question qui habitait mes travaux jusqu'au jour je dirais au post-doctorat c'était celle de comprendre comment des actes graphiques artistiques nous renseignent sur des sociétés et sur le rapport de ces sociétés à elles-mêmes et donc ces questions-là qui a mis ma thèse de doctorat sont en pratique des peintures morales politiques qui est toujours en cours donc dans un petit village des Sardegnes dans lequel donc j'ai théorisé ce que j'appelle la géographie en tout cas l'efficacité des actes graphiques et depuis j'ai commencé à travailler sur ces questions à différentes échelles donc en sortant du petit village en travaillant sur des échelles bien puissantes donc j'ai travaillé sur la peinture morale à différents endroits du monde et surtout en travaillant sur aussi en liant les questions qui ont à voir avec une vision démocratique de la ville aux écritures et donc en travaillant aussi sur les écritures exposées dans des villes aujourd'hui prises dans des dynamiques postcoloniales et donc j'ai beaucoup travaillé dans la ville de Maputo au Mozambique donc ce qui a donné lieu à ces livres écriteurs urbaines qui étaient co-dirigés avec Beatrice Frankel et César Koumbé qui est un sociolinguiste de l'université de Maputo à la suite de ces expériences donc sur les écritures et sur la ville on a fondé avec un collectif trois entrepreneurs et trois archéologues cette revue qui s'appelle Polygraph dans laquelle je continue d'explorer ces thématiques-là à différentes échelles et moi je fais partie du comité des rédactions de cette revue qui est maintenant actuellement à son troisième numéro et qui porte de manière plus générale sur la communication figurée les enjeux démocratiques de la ville m'ont porté à travailler également dans l'espace public contemporain dans la ville de Paris dans des échelles disons spatiales du proche dans lesquelles il n'y avait pas de dimension culturelle il n'y avait pas les enjeux qu'il y avait en Afrique par exemple et c'est comme ça que je suis arrivée à Nensi donc en travaillant sur ces panneaux d'informations publiques qui étaient pour moi une manière de travailler sur les écritures numériques sous comment c'était une poursuite de ma thèse c'était comment les artes graphiques numériques qui nous permettent de comprendre les enjeux démocratiques des vides contemporaines donc Paris mais en tout temps il y a notre cette idée d'interroger les dynamiques sociales par les cris dans la ville m'a amenée également ailleurs donc j'ai suivi un peu les fils des acteurs donc ça m'a amenée d'abord au Bénin où j'ai travaillé à un moment avec des artistes notamment l'artiste Meshagaba qui lui avait mis en place toute une performance concernant l'exposition de certains types d'écrits dans la ville pendant la biennale du Bénin en 2013 et qui a pris par la suite la forme d'une installation à la FIAC de Paris l'année d'après donc je survole un peu mais c'est pour faire comprendre ces fils rouges et qui m'a amenée aussi à m'intéresser non seulement aux choses qui font l'environnement social des acteurs avec lesquels j'ai travaillé mais également aux artistes eux-mêmes donc toutes les ethnographies que j'ai menées pendant très longtemps et encore à présent je mets des ethnographies sous des processus artistiques donc un art un design des différentes autres formes artistiques donc c'est là ça m'a amenée également à travailler à nouveau sur les artistes de la diaspora africaine mais dans un autre contexte donc à Bordeaux où j'ai travaillé pendant deux ans suivant un projet intitulé Les Rêves et Nantes qui impliquait 12 artistes de la diaspora africaine dans la création d'oeuvres d'art concernant la question de l'esclavage dans la ville de Bordeaux une question bien brûlante aujourd'hui Les Rêves et Chach sont guidés par trois axes des réflexions privilégiées qui sont donc les rôles actifs des phénomènes esthétiques dans la production des relations sociales les pétomorales sont un exemple et tous les projets artistiques et des designs à travers leurs dimensions matérielles écologiques et techniques et le développement d'une anthropologie politique de l'art qui s'intéresse tout autant en forme savante qui est populaire dans une dimension donc socioculturelle comparative donc il est vrai que depuis mes terrains sont devenus effectivement des enquêtes ethnographiques je mène des terrains via des enquêtes ethnographiques qui permettent la rencontre entre des pratiques artistiques et des designs pour moi les termes de pratiques artistiques incluent évidemment les designs et des pratiques d'émancipation sociale qui est ce qui m'intéresse donc dans l'anthropologie politique de l'art que je développe évidemment en travaillant depuis novembre même plus maintenant presque 12 dans des écoles d'art et bien je me suis sensibilisée au moyen dans lequel de faire de la recherche des artistes et des designers et surtout évidemment qu'ils sont tout à fait sensibles donc aux questions d'émancipation sociale aux questions donc aux enjeux écologiques de la ville d'aujourd'hui donc évidemment on a commencé une série de projets de recherche création il y a eu donc différentes postures que j'ai moi-même assumées entre des ethnographies sourds l'art et le design et puis par la suite des projets de recherche création où l'animation anthropologique est toujours très importante aujourd'hui j'oriente mes recherches plutôt sur un endroit où les questions que je porte donc celles des mouvements sociaux et des changements sociaux sont prioritaires donc c'est les Mexiques et depuis deux ans j'ai fondé au sein d'Ensalab une plateforme de recherche qui s'appelle plateforme art, design et société qui est une plateforme pluridisciplinaire donc qui implique aussi bien des anthropologues des chercheurs en sciences humaines et sociales qui est des artistes et des designers et Nicolas ici présent y participe et donc qui produit des projets de recherche création pour réfléchir aux enjeux sociaux, esthétiques et techniques du monde contemporain au sein de cette plateforme j'utilise les termes des savoirs sensibles donc pour explorer la capacité opératoire de l'art et du design à produire des connaissances incarnées et situées il y a trois axes de recherche j'ai survole mais j'ai mis quelques images pour vous donner un bon idée de ce que c'est un entrepreneur sur le terrain un entrepreneur qui travaille sur le design et l'art donc il y a trois axes de recherche donc là je ne vais pas développer mais c'est quand les sensibles affectent la société nouvelle forme d'écologie sociale sur laquelle j'ai travaillé depuis 2017 donc depuis c'est pas un hasard 2017 c'était le grand tremblement de terre au Mexique c'est qu'il y a c'est qu'il y a d'une part effectivement des causes ou des choses au niveau social et d'autre part permis de recoudre également ce qui était cassé et l'art et le design ont joué un rôle très important là-dedans donc j'émène un travail sur trois différents endroits donc c'est un enquête multisitué dans la ville de Mexico sous un centre culturel dans un petit village de l'état des plus blagues je vais y revenir et au sein effectivement des communautés apathistes qui depuis 2016 ont commencé un festival artistique sous des slogans justement on va créer un autre monde grâce à l'art et le design grâce à l'art et le design c'est pas un monde du tout qu'on utilise au Mexique d'ailleurs dans certaines cultures les deuxièmes axes c'est donc produire les sensibles et donc là effectivement je m'intéresse à la matérialité au processus des fabrication et c'est donc ces projets que je mène dans l'état des Pueblas sur un designer mexicain Fernando Lapos qui travaille donc à la production des matériaux des revêtements à partir des feuilles de maïs je ne vais pas venir maintenant parce que je vais y parler plus tard et les sensibles lui-même en forme des connaissances donc évidemment je vous disais que les travailleurs et des artistes et des designers ont changé notamment ce qui sont les formats de l'écriture donc dans ces cadres-là j'ai commencé un projet de recherche qui s'appelle l'enquête d'images avec Anne-Batio Notillion donc ma collègue à Paris et dans ces cadres-là je développe des formes d'écriture comme celle-ci qui est un atlas et qui est quelque chose que j'ai fait avec Christina Moulumoka une artiste dans laquelle tous les deux on s'interroge sur la production d'un atlas d'images à partir d'un motif les caracoles moi ce qui m'intéresse c'est produire visuellement en tout cas avec des artistes et des designers une opération spécifique du raisonnement anthropologique qui est donc l'analogie ethnologique donc comment comparer des sociétés du présent et du passé à partir d'un point bien particulier donc les caracoles c'est-à-dire la spirale qui a toute une certaine signification dans la culture maya ancienne et dans la culture des mayas apathistes contemporains qui rappellent effectivement une manière de faire les politiques aujourd'hui donc je te laisse la parole Nicolas c'est un peu rapide mais je développe plus tard si besoin d'accord merci Francesca donc je vais présenter rapidement aussi mon parcours notamment pour situer ma perspective pour qu'on puisse discuter ensuite donc moi j'ai un parcours un peu sinueux à la base j'ai découvert l'anthropologie en sciences naturelles donc je parle d'une anthropologie plus l'anthropo des techniques qui est une tradition française tout à fait honnête et pertinente et comme je m'intéressais aux enjeux liés au numérique on va dire à la fin des années 90 des années 90 pardon pour les athlétistes j'étais plutôt dans un autre champ qui est entre l'informatique et les technologies qui s'appelle l'IHM interaction humain machine qui c'est peut-être une spécificité de ce domaine qui intègre en fait aussi à une manière pluridisciplinaire des points de vue venant des sciences humaines et sociales et notamment qui a développé depuis les années on va dire les années 80 toute une tradition de venir remobiliser des moyens des méthodes des méthodologies dans les sciences humaines et sociales notamment l'enquête de terrain l'enquête ethnographique de manière évidemment plus ou moins controversée on y reviendra et puis j'ai fait un autre travail dans les sciences sociales en fait un doctorat entre sociologie des usages et anthropologie des techniques qui m'a amené en fait à me poser toutes ces questions qu'on va évoquer par la suite et je suis dans un contexte d'école d'art et de design la HED la haute école d'art et design à Genève qui est un contexte assez particulier mais en tout cas pour moi pertinent du fun justement du non-découpage disciplinaire qui existe dans ces institutions et qui permet justement de venir tester mobiliser différentes approches différentes démarches et notamment ce dont on va vous parler aujourd'hui avec Francesca pour dire les choses assez rapidement en termes de pratiques parce que je vois mes recherches comme une pratique entre 2000 et 2010 l'essentiel de mes activités était lié à ce que vous avez sur ce genre d'image c'est-à-dire réaliser des enquêtes de terrain plus ou moins longues auprès de gens qui jouaient des jeux vidéo pour le dire rapidement comme j'étais dans le champ des technologies numériques j'étais particulièrement soit sollicité en tant que d'abord jeune stagiaire et étudiant puis ensuite en tant que salarié puis ensuite en tant que consultant pour réaliser des enquêtes sur les usages des technologies numériques particulièrement importantes à l'époque et notamment je vis des mots la question des interfaces des interfaces ludiques du rapport au corps si vous vous rappelez le milieu des années 2000 c'était l'avènement de tous ces jeux dans lesquels le corps est impliqué avec la Wii notamment donc c'était un thème sur lequel je travaillais beaucoup et dont je me suis distancé le jeu vidéo étant pas l'industrie la plus originale au monde de mon point de vue et souffrant de différents problèmes liés en gros c'est pas très très innovant je suis allé sur d'autres territoires par la suite j'ai travaillé sur différentes toutes sortes d'autres thématiques liées encore au rapport au corps de nouveaux objets numériques à la question des usages de différentes technologies et récemment deux projets qui peut-être résument les deux axes qui m'intéressent en tant que chercheur le premier c'est ce que j'appellerais l'ordinaire numérique en gros la question des usages des pratiques sociales autour d'objets numériques ordinaires comme le smartphone avec ce livre qui est tiré d'ailleurs de ma thèse un smartphone qui est une restitution d'une enquête menée à Genève à Los Angeles et Tokyo sur la question en fait du sens que les propriétaires smartphones donnent à cet objet la manière dont les usages de cet objet viennent reconfigurer différentes dimensions du quotidien et un autre axe et un autre axe de recherche que j'appellerais plutôt numérique technique et anthropocène ou alors peut-être de manière plus précise en gros la dimension environnementale des enjeux techniques avec un projet dont je vous reparlerai tout à l'heure de ce bestiaire de l'anthropocène mené avec un collectif d'artistes qui s'appelle Dysnovation qui est basé à Paris et donc j'ai aussi comme je disais j'ai aussi une pratique de petite agence de conseil depuis 2005 qui s'appelle Near Future Laboratory qui est basé à Genève Madrid San Francisco Los Angeles ça paraît hyper ambitieux mais on est juste quatre et on travaille sur des projets de design fiction donc j'imagine si vous avez suivi la séance avec notamment un des anciens étudiants de l'école à Genève Max Mollon donc vous voyez ce genre de choses et donc j'ai cette pratique de produire des design fictions c'est-à-dire des objets qui mettent en scène des scénarios prospectifs et en général ces design fictions dans ma propre pratique ils sont liés à une forme d'enquête de terrain et également documentaire qui viennent nourrir la création de ces objets c'est un projet qu'on a mené avec le département de la mobilité du canton de Genève sur le futur de la mobilité et des véhicules autonomes donc il y a eu une enquête débouchée ensuite sur la réalisation d'un objet fictif ce n'est pas du tout une prédiction mais ça fait aussi partie de ma pratique que d'articuler en fait des formes de compréhension d'une situation actuelle et ensuite une forme de projection ou d'extrapolation projective pour venir nourrir un débat une prise de décision qui peut être dans des entreprises ou dans des organisations publiques et puis ce dont je vais vous parler aujourd'hui ça va donner lieu à ce petit livre qui va sortir dans pas longtemps je ne sais pas du tout l'objectif de faire de la pub mais c'est plutôt de dire que maintenant ce qui m'intéresse globalement par rapport à l'articulation entre anthropologie et design et on va le montrer à travers différents exemples c'est pas d'être uniquement dans ce que j'ai pu faire entre 2009 et 2015 c'est-à-dire de l'enquête de terrain qui va nourrir une démarche de création qui serait une vision évidemment limitée de l'anthropologie et du design et de leurs relations mais c'est plutôt comment on renouvelle des manières de faire en anthropologie par les manières de faire venant du design et donc avec toutes sortes de bricolage j'utilise les mots manières de faire et bricolage de manière clairement c'est à dessin on pourrait dire pour en fait illustrer le fait qu'il n'y a pas qu'une seule manière de penser ces choses-là et on va vous le montrer au travers de certains projets aujourd'hui donc je voulais faire un petit point sur ce que j'appelle l'engouement du design pour l'anthropologie et vice-versa parce que voilà j'en suis arrivée ces mariages entre anthropologie et design qui est très fécond on aura compris je pense avec les exemples qui ont été montrés jusqu'à présent mais qui peut aussi donner lieu à des malentendus et tout à l'heure Emmanuel a très bien expliqué les pièges dans lesquels on peut tomber est un mariage quand même assez compliqué et qui à mon sens s'est fait les dernières 30 années et aussi parce qu'à un moment donné il y avait besoin de ré-légitimer une culture de l'objet et notamment issu de la production industrielle voire vous pensez du monde capitaliste il y avait besoin de la ré-légitimer de la ré-socialiser et bien il y a de plus en plus aujourd'hui des pré-revendiques aux dimensions sociales et qui nécessitent de s'est multiplié et créatifs aujourd'hui autant de postures qui auparavant étaient détenues déjà par des atours du monde du design qui se sont battus pour un monde du design du soutenable donc je pense évidemment à Papanek ou bien qui défendent évidemment à l'heure actuelle un design plus démocratique et bien dans ces postures-là il y a quelque chose qui s'affirme comme une évidence qui pour moi est encore trop peu discutée dans sa dimension pragmatique et celle qui dit la tâche du designer est de modifier l'état du monde c'est-à-dire de les transformer et bien la montée en importance de l'anthropologie dans les designs en tout cas cette première dialogue s'est sentée surtout parce qu'il y a des notions aussi de l'anthropologie qui est immigrée dans le monde du design donc la notion d'altérité qui était au centre de la biennale du design de 2013 donc l'empathie et l'expérience de l'autre et clairement c'est qui est défendu dans le monde de l'anthropologie mais une autre notion aussi très féconde qu'on connaît beaucoup en anthropologie et en design c'est celle des carrières d'objets donc les carrières d'objets et notamment c'est quelque chose qui vient de l'anthropologie des techniques je pense que Nicolas va revenir plus tard donc la trajectoire sociale des objets et comment les objets sont resingularisés et resématisés à chaque fois par les usages des gens quelqu'un qui a compris très bien tout celle-là c'est Ernesto Rosa avec sa série d'objets et d'idées d'obéissance technologique où il s'intéresse aux objets des premières nécessités et la manière dans laquelle ils sont reconfigurés par des tactiques du quotidien pour citer encore des certos par donc les personnes qui ont la nécessité de faire avec ce qu'ils ont donc c'était dans les contextes culturels des objets or voilà pourquoi j'en reviens à un autre déterrain de mon carnet que je voulais vous lire parce que je l'avais écrite lorsque j'étais assistée à cette journée d'études donc quel visage pour un tour design c'est qui s'est dénu à l'UNS le 21 novembre 2016 et dans lequel j'entends dans une salle de l'UNS designer et universitaire pour la plupart chercheur en sciences cognitives et sciences de design étudiant en sciences sociales et genre d'autorat des écoles d'art de Paris directeur d'école supérieure d'art c'est l'UNS pour une journée d'études ayant pour finalité d'esquisser une théorie du design quel visage pour une théorie du design et les titres de cette journée qui prévoient l'intervention d'un théoricien du design de l'université de Nîmes un designer suisse et un sémioticien italien la modération est assurée par un spécialiste d'histoire de l'art et un autre des sciences cognitives dès le départ est annoncé à dimension exploratoire de la journée les participants sont invités à réagir aux présentations en en notant sur un feuille une question de recherche qui les aurait inspiré des études esthétiques sont citées en sortie sur l'expérience du Bauhaus de l'école de design fondée de l'école d'Hulman en Allemagne on évoque le postulat de l'art comme expérience de John Dewey les travaux de Charles Maurice sur l'art et technologie jusqu'aux plus récentes travaux de Donald Schoen et Nickel Cross dans cette soirée de référence théorique une phrase retient mon attention c'est ce que je viens de dire tout à l'heure la tâche du designer est de modifier l'état du monde c'est-à-dire de la transformer et puis la discussion porte le processus des créations des méthodes des glissements entre design des représentations et design dit des relations et bien ce qui semble être la préoccupation commune des intervenants est non seulement la théorie du design mais ses conséquences sociales lorsque j'assiste à ces journées d'études je m'interroge cette volonté des intervenants à penser les designers comme une forme d'anthropologie appliquée ayant une capacité d'action sur le monde réel et cette notion d'anthropologie appliquée dont je l'ai formulée avec mon collègue Emmanuel Lequins au moment où justement on réfléchissait au travail de Mathalie Crassé et on lui a fait un entretien qui est paru il n'y a pas très longtemps mais un italien on lui a posé ces questions en lui demandant si elle voyait son travail comme une forme d'anthropologie appliquée je reviendrai mais donc ce que j'essaie de vous dire c'est qu'à ce moment-là un de ces moments en cette période-là dans les années 2000 il est évident que dans les sociétés modernes où 2000 c'était en phase du changement et de l'innovation et bien le design est devenue une force majeure des productions culturelles même une force majeure dont tout le monde peut s'emparer même la société civile c'est ce qu'essaie de me dire et si on m'a dit or moi j'essaie de m'expliquer ce que j'appelle des cannibalismes disciplinaires bien évidemment en faisant référence au livre de Christine Taylor sur des rencontres entre l'art et l'anthropologie avec un tournant entre l'anthropologie et d'autre part le design dans les sciences humaines et sociales donc d'une part c'est pourquoi je voulais présenter ça avec Nicolas on a discuté effectivement de ce que serait ce tournant anthropologique du design et donc on a essayé un peu de définir de mettre des mots sur ces définitions qu'on trouve aujourd'hui de design anthropology anthropology of design ethnography in design et donc nous avons convenu nous sommes retrouvés d'accord sur le fait que par l'expression design anthropology on indique plutôt quelque chose d'appliqué cette expression-là concerne la méthode donc beaucoup l'usage du terrain dans le cadre du terrain donc anthropology of design est plutôt une approche critique du design je dirais c'est plutôt ce que je pense faire avec le travail que je fais notamment au Mexique et l'ethnographie en design est plutôt voir comment la pensée du design pourrait fournir des ressources pour les lignes ethnographiques elles-mêmes pour moi donc ce cannibalisme disciplinaire va avec un changement d'échelle dans la culture du projet donc on passe de l'individu au bien commun c'est ce qu'il nous enseigne les radicaux italiens des années 60 donc avec Andrea Brandi avec des visions des villes avec donc la production d'un design contre l'objet qui ne produit plus des objets mais des visions sociales reprises par la suite aujourd'hui par des gens comme d'Una Rabe avec ces paradigmes du rêve social on passe après des arts de fer donc aux manières d'être au monde avec un design ethnologique et donc du design participatif au design ontologique qui est aujourd'hui donc évidemment l'un des références les plus utilisées aujourd'hui en Serre Tulescobar avec donc son paradigme d'un design ontologique et surtout d'un design autonome c'est ce qu'on oublie effectivement souvent dans sa proposition théorique parce que d'ailleurs la traduction du livre en espagnol c'est autonomieti c'est igno et pas du tout pluriverse donc c'est une proposition théorique qui nous amène à comprendre les manières dans lesquelles la société divider pour s'organiser donc c'est le mot design lui-même qui assume une nouvelle matrice épistémologique dans la pensée d'Arthur Escobar et en fait l'ont compris aussi dans les sciences sociales beaucoup de ces anthropologues qui se sont mis donc à travailler et à mobiliser les paradigmes également du design dans la production d'objets donc je parle effectivement de tous ces anthropologues qui sont intéressés à la production des robots donc Denis Vidal ou également Emmanuel Grimons qui ont travaillé sur la frontière entre humain et humain j'ai mis évidemment tout à l'heure on a parlé rapidement Nicolas de son livre sur les smartphones à Jonah Padura et je me réfère là à son livre sur la vie sociale des objets et la différence qu'il fait dans ces livres d'une manière dans laquelle on pense les futures en distinguant entre la perspective et la prospective et évidemment Tim Ingold qui fait justement du design le nouveau paradigme de l'anthropologie et c'est bien donc là la question un peu provocatoire sur laquelle on est arrivé on était un peu d'accord avec Nicolas donc de dire est-ce que l'anthropologie serait aujourd'hui donc l'anthropologie par l'ethnologie par l'ethnographie pardon excusez-moi donc c'est qu'on connaît en tant qu'anthropologue serait-elle remplacée par l'anthropologie par les designs il y a en effet d'autres tendances principales qu'il me semble qu'il faudrait peut-être interroger aujourd'hui donc d'une part donc c'est un gouvernement pour l'anthropologie du design et de l'anthropologie pour le design donc les deux amènent à un revival je dirais de la culture matérielle donc les livres d'Alison Clark Design Anthropology sont vraiment focalisés sur cet aspect-là d'autre part Design Anthropology Theory and Practice c'est un livre dans lequel il y a une introduction de Georges Marcous et même on a une conclusion plutôt intéressante dans laquelle Tim Ingold propose donc des pensées justement que l'anthropologie aujourd'hui se passe par l'arrêt du design et que l'anthropologie doit être comprise comme on pratique des correspondances donc en accord avec les fluidités des choses il dit donc la correspondance à voir avec l'improvisation l'innovation et c'est ces capacités-là qui tiennent les designers donc c'est bien une action sur le monde social mais une action très pragmatique je prends la suite avec le merci à Francesca de faire un petit retour dans le passé parce que ce que Francesca vient de montrer c'est un débat extrêmement actuel et fertile mais si on retourne un peu dans le passé en fait cette question des rapprochements entre anthropologie et design elle s'est posée dans différents endroits du monde dans différents territoires qui ont leur manière de penser et le design et l'anthropologie de façon différente cette relation elle s'est posée de manière extrêmement frappante dans le champ justement du design de produits de services dans le champ du numérique tout à l'heure justement Emmanuel Allemand parlait de la question justement d'une forme de confusion ou de réappropriation par le marketing de forme d'enquête et on pourrait se dire en fait que c'est exactement ce qui a pu se passer à la fin des années 90 à une époque où des entreprises technologiques qui dans une tradition qui date des années 70 et 80 embauchaient des chercheuses et des chercheurs en sens social je pense en particulier aux fabricants de photocopieuses Xerox qui a embauché plusieurs anthropologues et notamment Lucy Suchman qui est quand même quelqu'un d'extrêmement intéressant et reconnu et donc à la suite de Lucy Suchman d'autres personnes ont été embauchées et ont travaillé en fait sur ces manières de combiner des formes de conception plus que de création et un travail anthropologique et donc par exemple Tony Salvador Jenny Bell et puis Ken Anderson étaient à l'époque dans les années 90 tout à fait dans cette mouvance-là je ne vais pas commenter le détail mais juste dire que derrière en fait cette vision ici il y a une forme de réduction ou de réduire l'anthropologie et l'ethnographie quasiment à une forme d'enquête de terrain qui peut venir irriguer inspirer des démarches de conception dans le monde technologique alors c'est des gens qui sont beaucoup plus fins que ça Geneviève Bell ou Ken Anderson mais à l'époque la manière dont ils l'ont positionné et la façon dont toute une espèce de vulgate s'est créée autour de ces questions est venue irriguer des programmes de formation aux Etats-Unis en Europe des travaux de recherche et donc il y a tout un mouvement qui s'est constitué autour de ce terme de design ethnography qui a pris un point extrêmement important et on pourrait même dire aujourd'hui j'ai vu des débats récemment sur les réseaux sociaux entre des gens qui sont dans ce courant-là design ethnography et dans ce que Francesca vous a présenté avant qui ne se sont pas parlé enfin comme ces gens qui ne se sont pas parlé pendant 20 ans c'est comme si c'était deux trajectoires différentes qui ne se comprennent plus qui se sont isolées les uns des autres et donc il y a quelque chose d'assez intéressant du point de vue plutôt de l'histoire des sciences et des épistémologies c'est aussi intéressant de constater que cette rencontre a eu lieu particulièrement dans le monde de l'entreprise qui sait pour des raisons assez pragmatiques qu'il y a eu besoin en fait de venir bousculer ses propres approches en ayant recours à des anthropologues et donc là je m'excuse de la mauvaise qualité de cette image c'est juste une capture d'écran une photo d'un ouvrage d'un collègue qui est à Tokyo à Yann Chip Chase qui a produit un énorme livre qui s'appelle The Field Study Handbook qui est une espèce de synthèse en fait on pourrait dire de ce qui s'est produit entre 2000 et 2017 en l'occurrence sur des manières en fait de reconceptualiser des méthodes au carrefour de l'enquête de terrain ethnographique je dirais assez peu de l'anthropologie mais plutôt de l'enquête de terrain et les manières de faire du design et sûrement du marketing également et donc typiquement ce qu'il y a là-dessus c'est globalement ce qui est enseigné dans beaucoup de je dirais soit d'universités ou d'écoles d'ingénieurs et un peu d'écoles de design pas trop chez nous mais sur des démarches qui sont au croisement de ces différentes disciplines donc là derrière en fait il y a deux points qui m'intéressaient de vous présenter c'est d'abord la manière dont il y a eu une espèce de réduction je pense que ça ça renvoie un peu à des pièges dont parlait Emmanuel Allemand de ce que je vois dans mes notes de tout à l'heure qui est d'abord l'importance donnée à une forme d'observation participante mais qui suivant les contextes peut être particulièrement courte déjà c'est une première critique et deuxièmement et là je commente en fait cette image elle vient d'un 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 cours que j'ai vu sur l'initiation à l'enquête de terrain pour designer et quand je l'ai vu j'étais assez bousculé par l'imagerie ou le retour de cette image de particularisme exotique du travail de l'anthropologue et de l'avoir ainsi remobilisé en 2000 je crois que c'était en 2019 je trouvais que ça témoignait effectivement de la manière dont l'espèce de représentation classique de l'anthropologue comme un espèce d'homme blanc avec son chapeau colonial allait observer des il y a quelque chose d'assez perturbant là derrière et qui est quand même une réalité dans ce transfert de méthode d'une discipline à une autre là derrière il y a un autre phénomène qui est extrêmement intéressant à relever alors là je prends un texte assez ancien d'un célèbre anthropologue des techniques qui s'appelle Pierre Le Meunier qui est aussi un anthropologue très célèbre sur les questions de rituels et qui s'intéresse à produire en fait des descriptions de ce qu'il a appelé à la suite d'André-Lauragouran des chaînes opératoires c'est-à-dire une manière de décrire dans l'utilisation d'objets techniques alors lui c'était pas le smartphone mais c'était plutôt les gens qui prélèvent du sel dans les salines de décrire un certain nombre d'opérations pour comprendre à la fois l'usage de ces techniques mais aussi en donner une interprétation culturelle ethnologique et anthropologique par comparaison entre différentes cultures d'usage des salines et donc là il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que cette manière de faire je veux dire que tu passes au slide suivant Francesca en fait elle a été pas transposée indirectement mais c'est plutôt elle a été redécouverte repensée remobilisée par des designers dans des champs qui peuvent être liés aux interfaces numériques ou autres avec une notion qui s'appelle parcours utilisateur user journey qui décrit aussi d'une manière assez proche c'est ces différents points d'interaction entre des humains et des non-humains donc des objets techniques et des documents avec l'idée quand on est anthropologue mais quand on est designer que décrire en fait ces chaînes opératoires ça va être une manière d'avoir un point de vue sur comment les modifier comment les faire évoluer en enlevant des étapes en essayant de simplifier les choses avec toute une vision prescriptive et normative de ce que pourrait être un nouveau service un nouveau produit etc. donc ça c'est pour montrer qu'il n'y a pas que de la mauvaise réappropriation une réappropriation des démarches d'enquête de manière active mais il y a aussi en fait de manière assez tactique de la part des designers des formes de transformation réappropriation réutilisation pour leurs objectifs de démarches qui pouvaient exister notamment en anthropologie des techniques ou des cultures matérieures oui alors je vois qu'il nous manque cinq minutes donc qu'il ne me reste que cinq minutes alors que là on avait justement on avait né sur les études des cas qu'on voulait vous présenter c'est le piège d'être deux c'est le piège d'être deux Zorate voilà c'est le piège d'être deux mais on va leur faire choisir un c'est-à-dire qu'on a essayé donc de choisir dans nos travaux des exemples en partant de cette distinction qui fait Freiling dans cet ancien article donc Research and Art and Design entre donc on recherche pour le design sur le design et un autre à travers par le design et qui est quand même visamment très similaire la distinction qui fait donc en 2013 si je ne me trompe pas donc Marcus donc l'épilogue de cet ouvrage Design Anthropology dans lequel il fait la distinction entre Ethnography and Design Ethnography in Design and Ethnography by Design donc on a choisi peut-être un si on n'aura pas le temps de faire les trois qu'est-ce qui vous intéresse le plus les pour les sourds ou les pas la première personne qui a parlé a dit bye donc c'est par le design donc c'est là qu'il faut choisir visiblement je n'ai pas entendu ok juste pour vous montrer comment moi dans ma propre pratique de recherche j'essaye de trouver en fait un autre aujourd'hui c'est différent de celle que j'ai présentée avant de trouver un point en fait de convergence entre des démarches d'enquête et justement des manières de faire qui viennent de la création en art ou en design donc c'est ce projet que j'ai montré tout à l'heure qui était ce bestiaire de l'anthropocène que vous avez pu voir et qui résulte en fait d'une enquête menée pendant pendant 5-6 ans sur la question on pourrait dire soit l'artificialisation de la nature soit des formes d'hybridation entre des spécimens naturels et des formes artificielles là vous avez par exemple un arbre qui a poussé en une nuit comme l'ont expliqué les habitants de Mindelo au Cap Vert c'est une antenne de téléphonie mobile en forme de palmier et donc c'est un exemple typique des objets qui m'ont intéressé dans ce projet mené avec Maria Rochkofka et Nicolas Maigret du collectif d'innovation je veux dire tu passes à l'autre side donc voilà un carnet de terrain sur plusieurs années sur ces différentes formes d'artificialisation de l'environnement avec typiquement des éléments pseudo-végétaux ou minéraux là vous avez la fordite qui est une c'est pas une véritable pierre un véritable minéral c'est des éclats de peinture qui avec le temps ont pris un certain caractère et donc avec Maria et Nicolas j'ai documenté en fait ces différentes ces différentes formes en travaillant aussi sur des lectures sur les questions contemporaines d'anthropologie de la nature et de l'anthropocène et à un moment donné s'est posé la question de durant notre enquête qui était c'était lié à des expositions donc au musée du jeu de paume à Paris et puis à Montréal dans un festival qui s'appelle Sight and Sound à trouver des formes de restitution pour illustrer et témoigner de notre enquête et c'est là on a commencé à s'intéresser aux bestiaires médiévaux comme vous avez ici les bestiaires qui étaient une forme de description pré-scientifique pré-moderne héritée de la tradition chrétienne de description des créatures dans la nature en les décrivant à travers des illustrations et des éléments visuels et textuels qui attestent de la moralité de ces créatures et donc nous ça nous intéressait puisqu'on est à une époque aujourd'hui tous les textes sur les questions d'anthropologie de la nature je pense notamment à Philippe Descola décrivent en fait ce moment dans lequel on essaye de sortir de cette coupure entre la nature et culture et de revenir ou alors d'explorer d'autres anthologies comme l'a dit Philippe Descola et donc nous ça nous semblait intéressant de reprendre ce type de représentation très moderne pour finalement décrire restituer notre enquête et donc ça a donné lieu à cet ouvrage où tu peux passer au suivant ça a donné lieu à cet ouvrage dans lequel on décrit avec ce vocabulaire visuel qui est au croisement justement du bestiaire et de la planche scientifique différentes considérations sur des minéraux des végétaux des animaux des virus comme SARS-CoV-2 avec en fait des textes qui les décrivent de manière extrêmement factuelle à l'issue de l'ouvrage on a demandé à certains auteurs à médiévistes comme Pierre-Olivier Dittemar de produire un texte sur la question du bestiaire à Natting l'anthropologue américaine sur la question du design non intentionnel de la nature à Geoffrey Boker qui travaille sur les questions de classification de produire un texte sur ces questions etc. Donc voilà un exemple en fait d'une forme on pourrait dire d'enquête d'inspiration anthropologique qui est réalisée avec des préoccupations qui viennent de formes de création soit sur des questions de mise en forme de format soit sur des questions de trouver on va dire une cohérence entre le fond et la forme alors peut-être pour terminer là-dessus les questions à laquelle on souhaitait ouvrir le débat c'est que si ces manières de faire de l'anthropologie qui peuvent évoluer grâce aux manières de faire du design sont intéressantes elles n'en sont pas moins enfin elles nous interrogent elles nous interpellent sur différents pièges et au-delà des pièges mentionnés par Emmanuel Allemand qui sont effectivement très pertinents les questions dont on a discuté avec Francesca qui nous préoccupent c'est celle des conditions épistémologiques en fait pour l'avènement d'une anthropologie par design c'est-à-dire si l'objectif est de produire des connaissances des savoirs sur le monde les démarches de création sont sans pertinentes mais il y a une certaine nécessité de conditions de validité dans cette production qui sont qui sont importantes puisqu'il ne s'agit pas juste de se baser sur une espèce de pseudo intuition créatrice ou de je ne sais pas si on est dans le monde de l'entreprise d'être dans dans l'idée que de passer deux jours sur le terrain ça va permettre de produire des connaissances qui vont révolutionner la création de tel objet ou tel objet donc il y a une question de conditions de production de connaissances qui sont qui est d'importance un second enjeu pardon j'ai ajouté la première question parce que je pense qu'il y a peut-être d'avoir un débat effectivement moi ce qui m'importe c'est bien évidemment on peut tomber sur des banalisations de la discipline mais oublier aussi ce qu'il y a des projets scientifiques et finalement de l'anthropologie donc pour produire des connaissances sur l'homme sur la manière de s'organiser mais ça ne veut pas dire que les connaissances produites par le design et l'art ne soient pas autant légitimes que celles produites par une autre discipline mais voilà est-ce que c'est vraiment toujours le même projet scientifique qui les réunit quelque part c'est sur les deux autres Le deuxième point c'est un thème qui nous intéresse avec Francesca qui est celui de la question des formes de restitution d'enquête de terrain avec notamment le travail de l'épistémologie de l'écriture moi je suis très intéressé par la question des formats qui me viennent du fait d'être un chercheur en sciences humaines et sociales dans une école d'art et design et le fait de travailler pendant l'enquête avec des formats qui peuvent être par exemple celui du bestiaire de créer un manuel de jeu ça c'est un projet que je n'ai pas pu vous montrer d'une série de portraits qui utilisent des illustrations m'interpelle beaucoup et m'intéresse par rapport à l'articulation avec la dimension visuelle et la dimension écriture et puis je te laisse peut-être sur le dernier point Francesca les épistémologies de l'écriture effectivement déjà en anthropologie les enjeux les épistémologies de l'écriture sont très connus notamment parce qu'il s'agit d'écrire donc il est évident que dans ces recherches pour nous il y a un véritable chose sur la manière dans laquelle on décrit c'est aussi la manière dans laquelle on comprend les choses donc moi j'ai prouvé tout cela notamment avec les dernières livres que j'ai dirigés qui a tenu Peub qui est un livre numérique et qui m'a amené doucement à travailler à mener mon enquête en montant que j'apprenais à écrire des médias avec des artistes et des designers et donc il est évident que cela pose aussi la question des frontières disciplinaires et la perception de nos travaux finalement on est dans quelle discipline et finalement voilà quelques connaissances en produit donc on revient un peu au bout plus sur la première mais voilà est-ce que c'est si exotique que ça au final un anthropologue n'est quoi des design alors que les artistes des designers sont de plus en plus convoqués dans les universités dans les facs d'anthropologie pour faire des projets pour dynamiser justement des formes d'écriture des ateliers etc alors que notamment ces renouvelles les formes d'écriture d'anthropologie visuelle qui étaient les classiques et les films ethnographiques et donc ces collaborations elles sont de plus en plus demandées d'un côté comme de l'autre d'ailleurs Timingold a bâti une chair là-dessus donc voilà donc j'arrête merci beaucoup merci merci à vous deux pour cette intervention qui est évidemment extrêmement dense et je préférerais laisser le temps donc à d'autres questions qu'à votre prise de parole il y a quand même une question qui me semble-t-il est un fil conducteur entre vos trois interventions celle que vous venez de faire et puis la première qui a été produite c'est celle finalement des pièges et je trouve ça extrêmement intéressant de voir que finalement c'est un d'abord le terme le piège c'est quand même pas un terme tout à fait neutre et on se demande parfois qui piège qui mais je trouve qu'on aurait intérêt enfin intérêt ce serait intéressant de retourner évidemment le fait de cerner les pièges en plutôt la question qui serait mais qu'est-ce que serait une pratique vertueuse finalement de l'anthropologie par le design c'est-à-dire qu'on voit bien qu'au travers votre pratique et votre réflexion vous pointez des glissements des abus des simplifications donc de la discipline par le design mais je pense que ce serait intéressant en tout cas pour nos étudiants de vraiment arriver à pointer ce qui fait finalement la bonne pratique ou les bons usages donc de l'anthropologie en design mais je préférerais il y a sûrement d'autres questions posées ou que le public a envie de poser en priorité et puis cette question-là est peut-être un peu massive elle a fait 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 j'y fantasie un peu la conclusion sur les conditions épistémologiques à la fin pour dire que il faut faire attention à ces questions-là moi j'avais une petite question sur les les enfin justement pour répondre sur le dernier exemple que vous nous avez présenté avec l'idée des frontières justement entre les disciplines ce projet de bestiaire revisité du coup je me demandais dans quel dans quel ordre il s'était créé parce que vous dites que vous avez été inspiré par le bestiaire de le remoderniser etc mais entre scientifique et créateur de de composition de mise en page etc comment est-ce que le travail il s'est il s'est fait dans quel ordre en fait est-ce que c'est des continuels échanges qui vont de l'un à l'autre ou est-ce qu'il y avait vraiment un plan sans rentrer dans les détails ça a commencé plutôt par une enquête comme souvent une enquête vraiment territorialisée sur du sol quoi et qui par une forme de systématicité au bout d'un certain temps et d'opportunité en fait d'être convié à présenter ce travail à réfléchir à des formes non non standard en fait de ne pas faire un texte analytique ou une motographie sur ces questions et d'être dans des contextes plutôt type le jeu de paume ou un festival artistique de s'interroger en fait sur des formes qui seraient pertinentes et qui seraient en cohérence avec des observations et le cadre théorique que l'on avait constitué et donc c'est là où il y a la question des formats qui est arrivée et notamment le fait de travailler avec une collègue qui sait illustrer ce genre de choses ce n'est pas ma pratique moi j'ai plutôt une pratique photographique donc de constituer chemin faisant en fait par un dialogue les manières de faire et donc c'est pour ça que la dernière question que Francesca a mentionné sur la question des frontières ou des disciplines elle est importante parce que je suis bien en peine en fait de dire de quelle discipline ça relève mais par contre d'essayer de constituer une forme de rigueur dans l'observation et les formes de restitution ont été un souci le long du projet au travers de prises de décisions qui étaient liées à les formes évidemment mais aussi à la sélection de certains cas à la manière de les mettre en lumière de les décrire de les articuler avec la pensée de tel médiéviste ou de tel anthropologue de la nature mais donc dès le départ en revanche vous n'aviez pas l'idée de la forme n'était pas encore là non 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 absolument pas et ça est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait aider à aller plus loin aussi des fois d'avoir dès le départ la cohésion de l'idée de la forme enfin des prémices avec la recherche ou ce serait-il alors en fait j'ai d'autres projets dans lesquels celui dont je n'ai pas pu vous parler sur un projet de manuel de jeu de rôle sur le futur de la vallée de Chamonix à partir d'une enquête aujourd'hui sur la vallée de Chamonix et les Alpes là je suis quasiment parti du format c'est que j'avais envie de faire ce format et parce que j'avais ce terrain en parallèle j'ai utilisé mais globalement c'est quand même assez dur de partir juste d'un format ça c'est peut-être dans le raisonnement anthropologique non mais par exemple l'idée anthropologique on ne peut pas partir de pareil d'une idée préconçue de ce qu'on va trouver puisqu'en recherche on trouve toujours quelque chose qu'on n'attendait pas au départ et comme pour la forme graphique c'est un truc qui évolue mais c'est plutôt que la question je ne me la pose pas en ces termes la façon dont je me pose la question plutôt autant que chercheur en sciences humaines et sociales c'est est-ce qu'il y a des pratiques déjà existantes que je peux venir investiguer donc tout n'est pas tout n'est pas possible de ce point de vue là même s'il y a des formes d'intuition qui pourraient me rendre sensible à tel aspect ou tel aspect de la réalité merci donc pour commencer moi je n'ai pas été très originale sur le titre je suis repartie de la demande j'ai eu du mal en fait à trouver un titre à cette question entre design et anthropologie mais ça veut bien dire qu'il était difficile à synthétiser et à réduire donc voilà je suis partie de la question vraiment du séminaire et alors peut-être pour me présenter rapidement donc moi je suis designer de formation donc je suis designer produit plutôt de formation j'ai fait l'école boule j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans à mon compte et puis j'ai repris mes études via un master de LENS et cette année c'est un master de recherche cette année de recherche et d'écriture m'a vraiment tout à fait intéressée j'ai travaillé sur les dispositifs médicaux et j'ai souhaité qu'on me poursuive par une thèse et donc j'ai fait une thèse à partir de 2009 entre l'ENSI les ateliers et le HESS donc je suis docteur en anthropologie sociale et ethnologie depuis 2015 et je me suis spécialisée sur les questions d'anthropologie de la santé mais j'aurai l'occasion de revenir rapidement dessus et depuis 2016 donc je suis maîtresse de conférences à l'université de Nîmes et directrice adjointe d'un laboratoire de recherche en design qui s'appelle Project donc qui travaille sur la question de l'innovation sociale des politiques publiques et sur la question du design et du territoire donc en introduction du coup au fur et à mesure de vos présentations j'ai supprimé des éléments en me disant comme si ça serait redondant donc je vais le dire très rapidement et du coup forcément très grossièrement mais on voit voilà le développement et la diffusion des approches ethnographiques on voit comment elles ont permis enfin comment ils ont permis aux pratiques de ce qu'on appelle le design ethnographie ou le ply design ou le user center design ou en bon français le design orienté par les usages ou par les usagers de se développer depuis donc les années 80 et la littérature elle montre quand même la polysémie de ces termes elle montre que ces termes recouvrent des pratiques et des méthodologies de conception très hétérogènes et que bien sûr les transformations engendrées par celles-ci sont aussi tout à fait différentes et spécifiques à ces différentes notions mais bon après je peux aussi me tromper et peut-être que les spécialistes je pense notamment à Nicolas Nova il pourra peut-être me reprendre sur ce point mais quand même on voit que malgré leur spécificité à toutes ces notions il semblerait que le transfert de l'ethnographie au design et l'appropriation des outils issus des pratiques ethnographiques se retrouvent dans une idée partagée qui est d'être utile aux designers pour comprendre les personnes afin d'imaginer des approches de conception de produits ou de services mieux adaptées à leurs besoins et à la complexité des usages et des contextes et ça dans une perspective qui est relativement utilitariste ou plus ou moins utilitariste en fonction des notions mais quand même avec cette idée d'avoir un objectif très appliqué de l'ethnographie au design d'ailleurs dès 1988 Don Norman il revient sur cet objectif appliqué à l'ethnographie pour le design en définissant dans son ouvrage ce qu'il appelle la peupla ethnographie et donc il dit donc là je fais une traduction libre un petit peu à l'emporte-pièce l'ethnographie appliquée diffère à la pratique plus lente plus méthodique et axée sur la recherche des anthropologues universitaires parce que les objectifs sont différents donc il explique bien que les objectifs entre l'anthropologie et le design entre les anthropologues et les designers ont des objectifs différents d'une part les chercheurs en design ont pour objectif de déterminer les besoins humains qui peuvent être satisfaits grâce à de nouveaux produits donc c'est cette idée que le designer il est là forcément pour créer de nouveaux produits et satisfaire des besoins et d'autre part les cycles de produits sont déterminés par le calendrier et le budget qui nécessitent tous deux une évaluation plus rapide que ce qui est typique dans les études universitaires qui peuvent durer des années donc il y a aussi cette question de la temporalité où a priori si l'anthropologue peut passer plusieurs années sur son terrain à enquêter le designer lui il a un objectif un peu plus précis un peu plus concis qui va vraiment concerner des usages des usages précis pour développer de nouveaux produits donc cette perspective utilitariste elle me questionne beaucoup depuis le début de mon entrée en thèse donc en 2009 étant donné que je suis moi-même designer et que du coup j'étais moi-même prise dans des problématiques on va dire ou à des processus plutôt de recherche en anthropologie ça me questionne beaucoup cette idée aussi qu'il pourrait exister des méthodes des sortes de boîtes à outils qu'on pourrait comme ça en tant que designer convoquer pour faire advenir quelque chose sur le terrain et donc cette question forcément entre l'articulation de l'anthropologie et du design elle me passionne et elle est vraiment au cœur de ma vie de chercheuse aujourd'hui pour peut-être plus préciser d'où je parle parce que forcément je parle d'un endroit très particulier donc je suis plutôt designer produit designer de service j'ai un très grand attrait pour le design de service donc anthropologue docteur en anthropologie pardon plutôt et puis maîtresse de conférence et à travers donc ce statut de maîtresse de conférence au sein d'un laboratoire qui s'appelle Project j'effectue ce qu'on appelle des recherches projet donc une recherche projet c'est une sorte de recherche action par le projet de design où le projet de design tient lieu de terrain au projet de recherche et cette articulation cette question de la recherche action elle est vraiment au cœur de ma pratique à savoir la recherche projet à recherche action donc on voit que c'est vraiment une recherche action par le projet de design parce que la recherche action c'est une démarche et une méthodologie de recherche scientifique qui vise à mener en parallèle et de manière intriquée l'acquisition de connaissances scientifiques d'un côté et des actions concrètes et transformatrices sur le terrain donc via un projet de design donc c'est vraiment dans cette perspective là dans laquelle je m'intègre et parallèlement ou en plus ou à côté ou en même temps j'essaye d'intégrer mes recherches notamment en anthropologie politique de la santé ça c'est important aussi pour comprendre un peu d'où je parle parce que l'anthropologie de la santé en fait c'est fondé à rebours en contraste de l'anthropologie médicale qui était très liée à l'acte médical très liée à la vision on va dire professionnelle médicalisante des patients il y avait les patients d'un côté les soignants de l'autre et l'anthropologie de la santé elle a essayé de déconstruire un peu cette vision trop médicalisée de l'anthropologue et d'essayer de lui faire regarder d'autres objets à l'intérieur de ces thématiques liées à la santé on va dire que l'un des traits essentiels de la démarche en anthropologie politique de la santé est le recours à l'ethnographie et comme étant à la fois donc définie à la fois comme une méthode une écriture et une expérience et là je reprends les mots de Didier Fassin qui s'inscrit dans l'anthropologie politique de la santé et qui en 2016 a écrit un article qui s'appelle Why Ethnography Matters donc Didier Fassin il distingue en plus deux opérations possiblement dissociées mais possiblement différentes mais en tout cas nécessairement associées d'une part il dit qu'il faut en tant qu'anthropologue politique de la santé il faut populariser nos oeuvres donc ça veut dire les rendre accessibles les rendre il dit même les rendre aimables et puis d'un autre côté il faut politiser nos recherches donc par la mise en débat dans l'espace public et par la traduction de nos recherches pour l'action politique donc moi forcément ces deux volets me touchent beaucoup notamment en tant que en tant que designer la question de la popularisation de la communication de mon travail et puis la question de la politisation de pouvoir mettre en débat mon travail dans l'espace public et donc par ce double processus les publics peuvent s'approprier utiliser discuter contester transformer le travail des anthropologues confirmant aussi les sciences sociales comme présence au monde donc là aussi je me réfère à un verbatim de Didier Fassin donc les sciences sociales comme présence au monde donc voilà un peu d'où je parle et donc c'est vrai que lorsque j'introduis un peu cette position que je tiens à avoir moi j'ai du mal à me reconnaître dans on va dire les objectifs un peu plus utilitaristes du design ethnographique même si là vraiment je caricature et j'avais envie pendant cette communication de revenir de façon plus détaillée sur ma pratique selon trois volets donc le premier qui est on va dire le volet empirique donc comment pour moi se constitue le moment de l'enquête le deuxième qui est le volet méthodologique donc quel choix méthodologique et puis un troisième volet de positionnement plus épistémologique et donc pour vous présenter ces trois volets j'ai souhaité vous présenter deux de mes recherches projets qui concernent le vieillissement et qui sont un peu les deux faces d'une même pièce à savoir c'était la question de comprendre comment vivent les personnes âgées ou personnes en situation de handicap comprendre leur quotidien et puis proposer différentes choses différents dispositifs pour les accompagner dans leur trajet de vie donc le premier recherche projet elle a eu lieu pendant deux ans donc elle a été financée par la Caisse nationale des solidarités et de l'autonomie donc une institution publique et elle concernait la création d'un service dans le Gard à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à la maison si elles le souhaitent donc je vais tout de suite commencer par la fin et vous montrer ce que ça a permis de faire ces deux années de recherche projet donc on a créé un service sous la forme d'une boucle sous la forme d'un service d'économie sociale et solidaire qui va tenter d'une part d'identifier des personnes isolées des personnes qui ont peu accès à tout un tas de services type aide technique aide humaine pour pouvoir être maintenues dignement à domicile ensuite de pouvoir les accompagner dans l'évaluation de leurs besoins de la préconisation par rapport à des aménagements spécifiques en termes d'objets techniques ou d'aide humaine et puis c'est au moment du petit 3 là au moment du décès d'avoir la possibilité de récupérer les différentes techniques qui ont été installées à la maison pouvoir les réhabiliter via des chantiers d'insertion et puis les remettre dans la boucle de commercialisation pour faire profiter de cette technique à des personnes ayant des revenus faibles étant donné qu'il y a des grosses disparités dans l'acquisition et dans le maintien à domicile des personnes notamment liées à leurs revenus et donc moi mon travail ça a été de construire ce service avec les acteurs sur le territoire et de soutenir surtout les énergies déjà présentes sur le territoire et toutes ces personnes qui œuvraient de leur côté à faire un petit bout de cette boucle ma deuxième la deuxième recherche projet qui va un peu illustrer mon propos c'est donc un projet qui s'appelle comme à la maison en EHPAD qui a été donc fait pendant un an alors je dis un an c'est financé un an mais on y est encore et on y est encore pour les 15 prochaines années donc autant vous dire que c'est un projet sur du long cours donc c'est financé aussi par la CNSA et le projet visait à faire d'un lieu de soins un lieu de vie donc c'est-à-dire un EHPAD au sein une résidence EHPAD au sein d'un centre hospitalier universitaire au sein d'un CHU qui donc a priori est un lieu de vie mais qui est plutôt un lieu de soins parce qu'il est régi et soumis à des règles plutôt liées à des règles sanitaires et de santé et donc là l'idée c'était d'essayer de voir comment on peut transformer ce lieu en un lieu de vie pour les personnes et je trouve que ces deux photos je vous en montre la première mais ces deux photos elles montrent bien les deux facettes d'une seule et même pièce qui est que les environnements ils favorisent ou non notre autonomie la question aussi de notre dignité et que moi j'avais vraiment l'impression que le design et l'anthropologie avaient tout à faire à l'intérieur de ces deux environnements je n'en dirais pas plus sur les projets oui peut-être juste dire la finalité de celui-ci de projet donc je suis désolée pour cette image terrible de mock-up terrible mais c'était avant qu'on ait l'impression des carnets en fait donc on a fourni des rapports donc vous pouvez trouver tous les éléments en question sur les sites internet donc j'ai noté les sites internet sur les slides normalement tout est en open source tout est téléchargeable et donc là le rapport il a été fourni donc pour la CNSA et on a créé un kit de déploiement des solutions et on accompagne aujourd'hui le CHU dans son schéma directeur immobilier donc pour les 15 prochaines années au pôle gérontologique à savoir qu'ils vont construire enfin ils vont réhabiliter les 10 EHPAD qu'ils ont au CHU plus en construire d'autres et que nos recommandations seront dans le schéma directeur et donc ça c'était aussi un souhait de ma part en tout cas c'était la condition sine qua non pour travailler sur ce projet de pouvoir travailler ensuite avec les programmistes et les architectes pour que la recherche projet elle puisse vraiment avoir un impact sur le terrain voilà donc je commence je commence avec ce premier volet le volet empirique donc avec la question de comment on s'établit dans un milieu et j'ai choisi sciemment le terme de milieu parce que je le trouve intéressant parce que voilà il représente ce qui est au centre et ce qui environne il représente l'entrée et l'autour et il montre bien qu'on est à l'intérieur d'un milieu on peut être voilà on est toujours à l'intérieur d'un milieu en tout cas le design est toujours à l'intérieur d'un milieu et donc je vais m'attacher dans cette partie à la relation que j'entretiens donc avec les terrains d'enquête en mobilisant deux figures théoriques qui m'aident à penser et qui m'aident surtout à transformer l'environnement au sens de ce qui est extérieur en milieu c'est-à-dire en un lieu sensible à appréhender avec et selon ses interactions profondes avec les vivants donc la première figure théorique que je souhaiterais mobiliser que je souhaiterais mobiliser c'est celle de la permanence donc c'est une pratique qui est relativement récente et singulière et qui voit le concepteur alors je dis le concepteur parce que c'est une pratique qui touche aussi bien les architectes les urbanistes que les designers qui voit le concepteur s'installer ou habiter sur le site même de son projet et cette démarche elle a été menée à l'origine principalement par des architectes et elle s'est démocratisée dans les années 90 grâce à notamment à l'atelier construire donc fondé par Patrick Bouchard je vous mets une image la permanence architecturale elle propose pour comprendre et saisir la complexité d'un territoire de s'y installer dans le temps long et avant même de penser à y faire quelque chose d'y vivre et ça c'est vraiment un point très important le concepteur vient alors tenir une permanence de dix projets mais d'abord et en premier lieu s'y établir en tant qu'habitant des lieux donc l'hypothèse induite par ce temps passé de manière tout à fait ordinaire et qu'il permettra peut-être de voir apparaître le milieu ce fameux milieu et alors l'éventualité projectuelle lui égare à l'extrême finesse de sa compréhension de ses manques et besoins de transformation donc là je vous ai mis comme exemple l'université foraine qui a eu lieu à Bataville donc très rapidement Bataville c'est un nom donné à un ensemble industriel en Moselle qui a été reconnu Monument historique et patrimoine protégé depuis 2014 c'est une cité complètement unique en France et qui a été créée dans la mouvance du Baos qui s'est construit à partir de 1931 sous le compte de Thomas Bata donc qui est fondateur de la marque de chaussures Bata et donc ce sont deux bâtiments vous pouvez regarder sur internet standardisés rectiformes en béton qui se font face et remplis de briques et qui viennent en fait répondre à tous les besoins des salariés de Bata en termes de logement d'école de piscine de commerce etc. et c'était un projet complètement fou de Thomas Bata qui l'a mis en œuvre et qui a pu être en activité jusqu'à la cessation d'activité en 2002 et donc la fermeture de l'usine bien sûr a vu 840 employés se faire renvoyer a soulevé un important conflit social de vives émotions dans l'opinion mais a surtout complètement vidé de son âme BataVille donc à partir de 2001 donc date de la fermeture de l'usine la vie à BataVille parce qu'elle était complètement régie par l'entreprise a dû complètement se reconsidérer et des personnes ont continué à occuper ces lieux et donc c'est dans ce cadre-là que pendant une année en 2016 l'atelier notre atelier commun qui est bon bref une réminiscence de l'atelier construire de Bouchin est venu faire ce qu'ils appellent une université foraine donc c'est une permanence architecturale d'un an qui a essayé déjà de comprendre les différentes échelles les différentes problématiques de venir s'installer dans des espaces urbains désaffectés et de questionner surtout leur avenir d'ouvrir les lieux d'accueillir des personnes d'observer de créer des événements des spectacles donc pendant un an cette permanence architecturale a eu lieu et donc j'ai mis un petit verbatim de Margot Milad qui est l'une des architectes de l'université foraine qui dit c'est dans la permanence et l'action que tout se révèle et se construit beaucoup de petites choses se sont ainsi tissées pendant l'année et donc elle montre à quel point la permanence est le lieu où tout se crée et elle explique dans cet article-là que je vous invite à aller voir que c'est à partir de cette permanence architecturale que le projet d'architecture le projet de réhabilitation se fait et non pas avant il n'y avait pas de commande rapidement par rapport au projet CALM donc nous on a établi donc je dis nous parce qu'on était une équipe de designers moi un designer chercheur et un sociologue on a établi de la même façon une permanence à l'intérieur de l'EHPAD donc là c'est dans la salle de transmission on avait établi on avait mis nos affaires et on prenait beaucoup de place et donc pendant un an on a passé beaucoup de temps sur le terrain et notamment pendant 5 mois de façon intensive quotidiennement on vous souhaitait même dormir en fait sur place ce qui n'a pas été possible pour des raisons que vous comprendrez bien mais voilà l'idée c'était de pouvoir vraiment vivre et c'est important vraiment d'habiter ces lieux étant donné que avant d'être un CHU c'est un lieu d'habitation pour tout un tas de personnes ça nous semblait important d'expérimenter nous-mêmes physiquement ce qui est d'habiter dans cet endroit une deuxième figure que j'aimerais que j'aimerais mobiliser maintenant c'est la question de l'itinérance donc qui est une deuxième forme intensive d'action donc pour le projet CALME donc on a plutôt été dans une permanence donc rester dans un lieu donner y habiter s'y établir alors que pour le projet de la ressource de l'autonomie on a choisi plutôt d'habiter le territoire d'une façon un peu différente et qui est plutôt donc cette idée d'itinérance sur le territoire là je convoque un anthropologue dont Francesca un petit peu parlé de Symingold qui dit que habiter c'est moins résider s'installer avoir un logis caler traverser prendre repart à l'enchevêtrement de mouvements qui constituent l'habitation d'un territoire ce rapprochement qu'il fait entre habiter et le cheminement il est matérialisé par des lignes lui parle notamment dans son ouvrage une brève histoire des lignes et qui tient pour beaucoup à ses premières enquêtes auprès des populations du grand nord donc dans la neige les traces de pas les traces de ski les traces de traîneau témoignent de l'activité humaine et il écrit en ce sens chez les inuits il suffit d'une personne qu'une personne se mette en mouvement pour qu'elle devienne une ligne et voilà comment lui il dit que le fait d'habiter l'habitation c'est la présence de traces et de pas qui viennent converger se mêler se nouer autour d'un igloo par exemple donc c'est plutôt la dynamique qu'on a souhaité avoir pour le projet de la ressource de l'autonomie donc là c'est un exemple que je vous montre donc un poster que l'on a fait donc je voulais vous amener tout mon matériel mais bon maintenant vous les avez quand dématérialisé mais c'est un poster qu'on a fait pour la ressource de l'autonomie qui a été diffusé pour tout un tas d'acteurs sur le territoire et qui en fait ce que j'avais en tête en faisant ce poster donc il est immense si c'est un A2 ou même beaucoup plus grand c'était de revenir sur la feuille de route donc comment pendant deux ans qu'est-ce qu'on a fait avec qui on l'a fait quels étaient les objectifs de ces rencontres pour montrer en fait l'assiduité qu'il faut pour pouvoir travailler avec des acteurs sur le terrain et produire quelque chose ensemble et donc c'était pour vous montrer voilà comment nous aussi notre petite équipe on a pris part à l'enchevêtrement des mouvements qui constituaient le réseau d'acteurs autour du projet et que plutôt que d'établir une permanence physique on a essayé d'être dans ce mouvement avec les acteurs du territoire un autre schéma qui fait partie d'un autre livrable mais qui montre un petit peu la même chose qui montre un peu le réseau d'acteurs avec lequel on a travaillé donc on voit qu'il y a des hôpitaux des services d'évaluation des services à domicile le conseil départemental l'AMIDPH bref donc tout un tas d'acteurs très hétérogènes et voilà c'est cette question de l'enchevêtrement de notre travail de recherche et de design à un travail plus spécifique sur le terrain pour faire une petite conclusion sur cette première partie c'est que dans la perspective du design ethnographie les designers en tâchant de modifier les environnements en conçoivent de nouveau et s'attachent dans cette conception et s'attachent à cette conception qui est plutôt moderne qui nous conduit à habiter la nature et les milieux sur le mode de l'occupation donc on vient dans un environnement en tant que designer et on vient occuper cet environnement pour créer des nouveautés lancer des nouveautés à l'intérieur de cet environnement et on a vu là on vient de voir que pour Timingold parler d'environnement c'est nous envisager comme des cellules autonomes étanches au sein d'un environnement qui se contenterait de nous entourer donc avec une logique opposant un dedans un dehors un contenu un contenant un intérieur un extérieur et cela revient pour le designer selon moi adopter une posture de surplomb sur son terrain il arrive il regarde il est extérieur à et il règle d'une façon qui est la sienne une problématique donnée moi je trouve que l'apport des méthodes anthropologiques et notamment l'apport de ces deux formes intensives d'action que sont la permanence et l'itinérance permet de mon point de vue d'atteindre le dit milieu qui est par essence mouvant et vivant sur le territoire de vraiment l'intégrer et ces deux formes intensives d'action elles permettent de se substituer à la logique d'environnement une logique plutôt relationnelle c'est à dire que nous ne sommes pas dans un environnement mais nous sommes un ensemble de relations et c'est toujours cette image qu'a Ingold de la ligne du nouage du tissage donc moi c'est vraiment comme ça que j'envisage ma pratique de l'anthropologie et du design donc dans ces deux procédés immersifs de la permanence et de l'itinérance plusieurs points m'intéressent donc tout d'abord la prégnance d'une forme intensive d'action qui n'est pas sans rappeler bien sûr la quête ethnographique ensuite l'écriture d'un protocole associant activités dites professionnelles donc projet de design projet d'architecture projet urbain et vie quotidienne rejetant toute forme de dissociation entre les deux et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans mes recherches de ne pas dissocier activités professionnelles et vie quotidienne et le designer grâce à l'enquête anthropologique peut prendre part à ses activités aux activités existantes aux activités des acteurs sur le terrain pour aider à leur façonnement à leurs modifications ou pour encore les réparer donc ça c'est vraiment des choses qui m'intéressent et concernant les limites et bien sûr il y a beaucoup de limites à ces méthodologies là c'est bien sûr le temps que demande ce type de recherche le temps très long avec en plus pas l'assurance d'avoir des résultats à la fin et ça je suis très claire avec ça en tout cas pas l'assurance d'avoir des résultats spectaculaires donc il faut envisager ces projets sur un temps long et donc ça nécessite des financements qui sont au courant de ces caractéristiques de ces projets et qui sont des financements patients et convaincus des impacts sociaux économiques à long terme avec un retour sur investissement d'abord social plutôt qu'un retour sur investissement financier voilà concernant le deuxième volet le volet méthodologique je pense que je vais être beaucoup trop longue je vais sauter des points donc je voulais donc j'ai mis une attention au commun je voulais tenter de définir la façon dont je considère cette notion pour le moins phagocytée donc de commun car cette notion elle donne souvent à voir en creux ce qui pose problème dans l'idée de communauté en tout cas je trouve lorsque l'on en a une lecture pauvre et on voit bien comment on peut rattacher cette idée de communauté à une conception néolibérale très étroite de l'individu comme quelqu'un qui est uni avec d'autres personnes via ses intérêts personnels et ces personnes doivent se battre cette communauté doit se battre pour pouvoir défendre leurs intérêts personnels et donc moi j'ai une lecture assez différente de la communauté et notamment je m'appuie sur le terme de communauté ou de commun comme le définit Esposito qui dit il vient du latin communus qui signifie littéralement donner ensemble et à partir de cette définition il est intéressant de postuler qu'il est nécessaire pour former un groupe que tous les individus soient différents pour qu'ils puissent vivre en commun et que la vie soit fondée sur ce qu'ils donnent ensemble au commun donc cela voudrait dire que pour avoir une vie en commun il faut passer par des individus qui sont différenciés et donc dans mes recherches projet c'est quelque chose sur laquelle je travaillais beaucoup de savoir comment ces recherches projet elles peuvent fabriquer du commun et de la variation et comment commun et variation vont d'opère et ne sont pas contradictoires pour illustrer cette histoire du commun et de la variation je voulais vous montrer les pratiques d'une association qui s'appelle le Pérou mais je ne le ferai pas je passerai directement au point 2 à l'intérieur de cette question méthodologique participer donc en tant que donc la pratique immersive que je vous ai présentée jusqu'à présent elle dévoile pour moi une notion importante et qui constitue aussi la création des communautés et des communs c'est celle de la participation et qui est donc cette notion beaucoup discutée dans de nombreux champs des sciences humaines mais aussi du design on parle de participation habitante publique citoyenne et ces notions elles permettent de construire des relations humaines à l'échelle d'un territoire et donc forcément c'est un levier de construction des communs cette question de la participation moi je la relis très fortement à un couple d'architectes donc Simone et Lucien Crowle que vous connaissez peut-être et qui ont une place très importante dans l'histoire de l'architecture pour leur démarche participative donc depuis les années 60 et là j'ai illustré l'une de leurs productions par la mémé donc je pense que c'est l'oeuvre la plus connue de l'atelier Crowle donc la maison médicale à Louvain-la-Neuve qui a été en fait dessinée à partir de discussions avec les étudiants en médecine qui devaient vivre dans cette mémé et à partir d'un travail à même les plans où le plan a été pendant plusieurs mois augmenté petit à petit par les désidérata des uns les désirs des autres les besoins d'un tel et les problématiques d'un tel et c'est ce travail de Strat de conception par Strat qui a fabriqué l'ouvrage que vous voyez ici et on retrouve bien cette hétérogénéité à l'intérieur de la façade Patrick Bouchin dont je parlais précédemment il présente leur travail en ces termes il dit quand j'ai vu ce travail j'ai compris que pouvait exister une architecture de la diversité et du désaccord une vraie architecture démocratique donc ça c'est vrai que c'est très fort et l'un des socles du travail de l'atelier Kroll c'est de participer non pas avec les habitants ou pour les habitants mais en tant qu'habitants ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de Lucien Kroll qui dit que lui avant tout c'est un citoyen c'est un habitant qui habite et donc il part de sa propre expérience de l'habiter c'est quelque chose que je trouve aussi une perspective très intéressante pour sortir un peu de ce designer ethnographe avec ses jumelles qui vient regarder les papous dans un quotidien qu'il verrait à nouveau jour voilà donc je vais passer ça aussi c'est l'idée que voilà dans cette perspective là j'ai une pratique de l'observation participante vous l'aurez compris mais pas que de la participation tout court au projet de territoire dans lequel je m'inscris et pour refaire une mini conclusion ce qui me semble particulièrement intéressant ici c'est que certaines de nos actions semblent déjouer l'idée même du public donc c'est-à-dire ou encore d'enquêteur et d'enquêté pour faire tourner les rôles et les postures donc là on n'est plus dans un rapport enquêteur-enquêté designer qui fait participer personne usagée et qui participe mais plutôt dans une nouvelle dynamique non pas faire participer mais participer soi-même au vaste processus de conception de ses savoirs et de ses spécificités et faire ainsi advenir des formes et des espaces complexes et ça c'est vraiment l'enseignement de Lucien et Simone Kroll la proposition du ni pour ni avec mais comme d'apparence banale me semble être un apport en horizontalité à cette accentuation de la verticalité qu'exprime l'idée même de participation on sait que en sciences politiques notamment je pense à Blondio il parle d'injonction participative aujourd'hui on est obligé de participer on est obligé d'être actif donc j'ai l'impression que cette question de on arrête de faire participer les autres mais on participe soi-même permet de renverser un peu cette verticalité de la proposition en recherche en design et en anthropologie et en design et anthropologie pour finir l'enquête ce que j'ai appelé donc en troisième partie qui est le volet épistémologique épistémologique c'est un grand mot vous m'excuserez mais en tout cas c'est cette idée d'une enquête ou des enquêtes spéculatives donc dans un autre texte qui s'appelle That's enough about ethnography Tim Ingold il écrit que l'anthropologie poursuit un but qu'elle est une enquête spéculative portant sur les conditions et possibilités de la vie et possibilités de la vie pourraient être selon lui le travail de l'anthropologie ne consiste pas simplement à documenter la manière dont la vie est vécue par des populations dans un lieu et dans un temps donné mais plutôt en se basant sur les expériences de terrain à imaginer les possibilités de la vie donc ça je trouve ça très fort bien entendu et ça rejoint tout à fait l'ambition du design et donc c'est en cela qu'il y a des parallèles selon lui entre l'art enfin avec l'art le design et l'architecture Ingold Ingold dit qu'il faut penser le design comme consistant en pratiques d'investigation en art de l'enquête donc il parle d'art de l'enquête notamment dans un ouvrage qui s'appelle Anthropologie comme éducation de 2018 donc cet art de l'enquête pour le design au même titre que l'art de l'enquête pour l'anthropologie donc il appelle art de l'enquête le rapport de correspondance donc Francesca nous en a un peu parlé avec nos environnements et cette manière d'étudier auprès des êtres et des choses d'apprendre avec et non sur là encore on retombe un peu sur cette question de faire avec plutôt que de faire sur initier donc à cet art de l'enquête s'initier à cet art de l'enquête implique de donner une place centrale à l'expérimentation et ça c'est ce qu'il dit puisqu'il s'agit bien d'étudier auprès du monde d'en épouser les espérités plus que de décrire en se tenant à distance et ça je trouve que cette question de l'expérimentation c'est ce que je voulais vous montrer juste après elle est très fertile pour bien sûr pour le design et pour la recherche en design donc à l'intérieur de ces fameuses enquêtes spéculatives moi je mobilise ce que j'appelle la fiction ontologique enfin ce que j'appelle la fiction ontologique ce que j'appelle des fictions et ce que Ricard appelle plutôt des fictions ontologiques et je voulais faire un petit point dessus puis après je ferais ma conclusion donc en fait les recherches projets que nous effections passer ce moment un peu on va dire un peu passif d'observation de prise en considération de la complexité des environnements on va à un moment donné tenter d'expérimenter des choses à l'intérieur de ces milieux et moi c'est ce que j'appelle des fictions donc le premier sens du terme fiction ou de la feinte parce que les mots ont la même métémologie peuvent être facilement entendus comme le moyen de la ruse le fait de jouer avec une façon de présenter la réalité et moi bien sûr c'est pas du tout dans ce sens là que je l'entends mais je vous donne un exemple d'expérimentation donc par exemple dans le projet Calme il a été dit donc il y avait des petits salons qui servaient à pas grand chose avec le trois chaises etc et une idée à un moment donné est venue enfin en tout cas une idée en tout cas un besoin de pouvoir inviter sa famille lorsqu'elle vient nous visiter donc une idée d'une personne âgée de pouvoir lui payer un café ce que n'importe qui peut faire chez lui et ce que n'importe qui fait volontiers chez lui lorsqu'il recevait un invité etc donc fort de cette idée on a tenté l'expérimentation d'un café donc on a ouvert un mini café qu'on a tenu on a tenu le bar pendant plusieurs semaines avec les équipes de designers en créant une fausse monnaie qu'on donnait aux personnes âgées parce que forcément ils sont dépourvus de monnaie donc de toute façon ils ne peuvent pas payer de café comme ils n'ont pas de monnaie enfin bon voilà le chat c'est le chat qui se met la queue donc en tenant le bar pendant plusieurs semaines et en accueillant les résidents avec leur famille au gré du bon vouloir alors il y avait des jours où clairement on s'ennuyait un peu parce que personne ne voulait boire de café puis il y a des jours où on faisait ça le comble à l'intérieur dans notre petit salon il y a plein d'autres exemples comme ça rapidement un autre exemple de ce qu'on a appelé la place du village donc il y a une très belle terrasse derrière la résidence EHPAD que là on ne voit pas mais qui n'est pas du tout utilisée par les personnes âgées parce qu'elle elle préfère venir devant donc ici pour pouvoir profiter des allers-venus des personnes à l'intérieur qui sont à l'intérieur du pôle gérontologique et donc on a créé expérimenté donc ce qu'on voit là sur la première image en mettant trois chaises et quelques bacs à fleurs pour ne pas qu'on écrase nos résidents à une sorte de petite place du village où ils pouvaient discuter et être assis pour pouvoir commencer à travailler sur les usages de cet endroit qui n'était pas du tout fonctionnel en l'état parce qu'en pente donc c'est pour ça l'idée après du projet qui va être bientôt réalisé de droite de construire une petite scène qui permet d'avoir un sol bien droit et qui permet d'accueillir cette future place du village je passe donc cette idée de fiction pour finir donc c'est pas c'est pas une question de la ruse mais c'est plutôt faire comme si le café la monnaie faire semblant de faire jouer à la serveuse surjouer l'extraordinaire en fait les expérimentations dans nos recherches projet elles sont vraiment pétries de tous ces moments et en fait il s'agit plus pour nous d'établir un cadre fictionnel plutôt que d'établir de l'irréel et à l'intérieur de ce cadre fictionnel on va fabriquer on va travailler la réalité autrement et ce tous les jours à travers toutes les épreuves que l'on va vivre avec les résidents avec les employés pour créer et établir de nouvelles relations ça c'est vraiment ce qu'on cherche à faire et alors là je fais une conclusion vraiment histoire de conclure mais je tiens quand même à pouvoir le soumettre donc pour conclure en fait je m'intéresse plus particulièrement en ce moment aux conditions de production de ce type de projet aux confluents de pratiques d'investigation d'enquête anthropologique d'expérimentation performative avec ces histoires de fiction et d'alternatives politiques et en fait ce qui m'intéresse c'est que les sciences and technology studies elles s'intéressent beaucoup aux conditions d'utilisation des artefacts et il y a eu l'émergence d'un courant des maintenance studies qui montre en fait que les conditions de production de ces artefacts ou de ces services elles sont tout aussi importantes et qu'elles sont éminemment politiques et moi c'est ça que j'ai envie de regarder en ce moment et donc l'hypothèse c'est que ces pratiques les pratiques que je vous ai montré là à travers aussi Bouchin à travers Kroll à travers le Pérou elles relèvent plus de la réparation d'artefacts de services de situations au sein de communautés plus que de la création en fait à proprement dit c'est vraiment les conditions de production de ces projets de design qui sont liés notamment à cette perspective anthropologique selon moi c'est la perspective anthropologique qui fait qu'on est plus dans de la réparation que dans la conception et je finis premier juré mais je veux absolument parler d'elle avec cet artiste qui du coup m'interpelle beaucoup et aide à penser mon travail dans mes recherches projets donc Uquiles qui est une artiste contemporaine qui est toujours en vie états-unienne qui a commencé à travailler dans les années 60 et qui est reconnue pour son engagement féministe et écologiste pour mettre en oeuvre des scènes des tâches de maintenance et de nettoyage donc elle a travaillé avec les ébouleurs de la ville de New York elle a fait des performances où elle lavait le sol d'un musée pendant que les gens venaient marcher s'allissaient enfin bon bref elle est dans des choses qui sont vraiment liées à la maintenance à la réparation aux soins au nettoyage et ce qui m'intéresse c'est que c'était une artiste qui pourquoi elle a commencé à travailler sur ça c'est parce que c'était une artiste qui était très inspirée par Marcel Duchamp Jackson Pollock et quand elle est devenue maman elle s'est rendue compte que les mains dans les couches elle raconte qu'elle s'est mise à crier mais où est Jackson où est Marcel en disant mais comment en fait comment c'est possible que moi j'en sois là les mains dans le caca alors qu'eux sont en train de faire de l'art et c'est comme ça qu'elle a fondé le courant de maintenance art en disant ce que moi je pratique au quotidien est aussi une forme d'art et ce qui m'intéresse à l'intérieur de ça en tout cas pour le design c'est que j'ai l'impression que ces pratiques qui vont mêler conception d'anthropologie elles marquent une rupture par rapport à l'obsession pour l'innovation y compris comme valeur comme valeur l'innovation comme valeur le changement c'est forcément bien et ça m'évoquait donc cette phrase qui est dans Manifesto for Maintenance Art où elle dit mais après la révolution qui va ramasser les poubelles lundi matin avec cette idée et c'est une idée que soutient les maintenance studies que d'une part pour maintenir le monde le soutenir il faut il y a une partie de transformation et de création que ce n'est pas juste de la réparation dans la réparation il y a une partie de création et qu'il faut regarder ça la réparation de la vie quotidienne cet attrait pour la vie quotidienne dont parlait Emmanuel et qu'on n'est pas forcément aussi dans un domaine de rupture et dans un domaine de l'innovation mais que ce n'est pas grave et je m'arrête là sinon ça serait trop long merci beaucoup merci à toi pour cette intervention je trouve effectivement tu l'as suggéré mais je trouve intéressant de faire une boucle entre la première intervention et la question du quotidien et la fin de ton intervention et c'est curieux parce que c'est comme si mais bon c'est curieux et en même temps pas tant que ça mais c'est comme si finalement l'anthropologie avait amené le designer à une forme de modestie c'est-à-dire peut-être même parfois un peu inquiétante c'est-à-dire au fond renoncer à la révolution pour amener quelque chose qui est plus de l'ordre du soutien et je trouve ça c'est curieux parce que quand je vous ai invitées tous les quatre je n'avais pas ça en tête et je trouve que c'est oui c'est bienvenu en tout cas ça m'intéresse beaucoup mais je vois qu'il y a des questions il y avait une question posée par je crois Laura il y a quelque temps alors est-ce que c'est une forme de couron donc Laura est-ce que vous pouvez préciser et puis après donc c'est un commentaire plus qu'une question donc Laura c'est à vous c'était juste par rapport à la ville créée par l'entrepreneur bâtard si c'était un couron question sur la forme architecturale je ne saurais pas précisément vous dire la différence entre un couron c'est vrai que je regarde mais c'est un peu dans la même c'est un peu dans la même verne oui dans la même verne pardon au quartier ouvrier qui permettait de réguler le travail professionnel et de la vie et la vie quotidienne en fait des ouvriers pour l'employeur maintenant je n'aimerais pas dire de bêtises donc il faudrait creuser est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ou des remarques ou ah oui donc je vois des commentaires en fait donc qui qui portent sur l'intérêt des intervenants et des donc des interventions et des précisions qui ont été amenées est-ce qu'il y a des des interrogations plus précises moi j'ai peut-être j'aimerais revenir sur cette histoire de de soutien enfin de modestie donc du designer et de l'architecte d'ailleurs parce que bon c'est quand même partie de Bouchin enfin des prescriptions de Bouchin je trouve que c'est intéressant en même temps c'est peut-être un peu inquiétant c'est-à-dire est-ce que je vais le formuler autrement est-ce que cette modestie ou cette peut-être cet effacement du designer c'est pas quand même ça n'entraînerait pas finalement à penser qu'il y a quand même une perte de compétence du métier c'est-à-dire je comprends tout à fait ta conclusion et ton insistance mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là qui serait de l'ordre d'un piège nouveau qui pourrait peut-être être à éviter je sais pas c'est quand même curieux parce que là on est quand même face à un public d'étudiants qui sont en train de faire des études de design longues parfois certains envisagent certaines envisagent de continuer en doctorat donc il faut quand même me semble-t-il tenir cette idée de la compétence du métier de sa spécificité de son de quelque chose peut-être de plus que ce que tu suggères là et donc je me dis est-ce qu'il n'y a pas là finalement dans cette modestie à laquelle conduirait l'anthropologie une nouvelle forme de piège mais je ne sais pas c'est une question de curiosité je serais peut-être aussi répondre les autres intervenants juste que j'aimerais dire c'est que là c'est vraiment une hypothèse que je vous mets que je dois vraiment encore étudier précisément quand on regarde les ouvrages de Bouchin de Crow là en ce moment je travaille avec un collectif qui s'appelle le collectif ETC si vous voulez aller regarder d'architectes bâtisseurs ils s'appellent les architectes bâtisseurs parce qu'ils ne dessinent que ce qu'ils construisent c'est tout sauf modeste aussi je pense que la question de la maintenance mais après je comprends tout à fait ta réticence je la note pour mon étude mais leur ouvrage est tout sauf modeste même les personnages quand on entend déjà parler de Patrick Bouchin donc je ne sais pas dire encore où ça se place mais j'ai l'impression que c'est plus ce qui les intéresse plus c'est la question de la réparation des situations et des environnements plutôt que d'une production un peu ex nihilo de fait dans d'autres domaines dans le domaine du landscape design il y a eu ça aussi c'est à dire renaturer plutôt que créer des espaces naturels de toute pièce ou etc il y a eu cette position là et ce débat mais Emmanuel voulait ajouter quelque chose ou répondre à sa façon je pense oui merci merci Marine pour cette exposé pour répondre et aussi pour rebondir sur ce que disaient Francesca et Nicolas tout à l'heure c'est à dire que peut-être il ne faut pas partir avec cette idée qu'il y a d'un côté une discipline qui serait pure qui serait l'anthropologie voilà moi je ne suis vraiment pas pour la pureté disciplinaire et il n'y a pas de bonne manière de bons usages de mauvais usages parce que sinon effectivement on devient un peu la police de la brigade pour dire et ce n'est pas du tout ça l'objet si ce n'est de toujours considérer que quand même on est dans le cadre de deux disciplines dont l'objet c'est aussi toujours s'interroger sur les conditions de production du savoir quand même et rien que ça comme précaution c'est déjà pas mal et du coup d'où cette idée où ça donne peut-être paradoxalement de l'espace pour être modeste et surtout ce n'est pas tant une modestie que d'être un peu en mode mineur je dirais plutôt ça comme ça et je dirais que ça correspond bien à ce qu'on fait de part et d'autre c'est-à-dire ne pas être dans une posture pour changer le monde mais pour faire avec tel qu'il est un peu comme je ne sais pas on le voit là les artistes qui interviennent sur la ville ils font la ville ils la font avec ce qu'elle propose déjà et non pas ils ne sont pas en train de bâtir on n'est pas dans un moment monumental on fait avec ce que la ville est déjà et on fait par le biais d'un certain nombre de truchements de choses et du coup je trouve que ce mode mineur n'est pas forcément de la modestie et l'autre chose c'est que il y a une question du temps c'est un truc de temporalité c'est-à-dire ce qui engage au mode mineur c'est le fait de rester quand Marine parle ça elle parle de un an deux ans c'est-à-dire rester être là c'est pas de la modestie finalement je trouve c'est très ambitieux finalement aussi de cette manière-là mais ça crée des modes d'intervention peut-être oui qui pour moi ne sont pas modestes mais qui sont je ne sais pas le dire autrement qu'en mode mineur c'est peut-être pas le bon terme peut-être Nicolas et Francesca vous voulez rebondir sur ce débat ou ces idées oui je pourrais rebondir mais moi personnellement d'ailleurs je trouve assez bienvenue la proposition d'Emmanuel de parler des modes mineurs et je ne trouve pas du tout gênant cette mise arrêtrée en tout cas d'un designer contre qui ne rassemblerait plus ce n'est pas pour autant qu'il y a conflit sur l'autorité sur ce qui signe finalement un projet d'une part et d'autre part voilà effectivement ce n'est pas les mondes des stars du design ce n'est peut-être pas comme ça qui se posent les projets aujourd'hui et surtout des projets qui ont quand même une efficacité d'un longueur qui sont quand même très situés très localisés parce que pour moi ce n'est pas finalement tellement l'aspect multi-interactionnel de ces projets-là qui engagent plein d'acteurs différents mais c'est plutôt leur aspect situé qui fait leur force notamment dans les projets dont parle les marines et je pense que voilà ça une perspective qui intéresse beaucoup l'anthropologie et je pense que c'est bien ça qui a peut-être nourri certains projets de design qui sont dans une perspective je ne dirais pas de changement mais des prises qui sont aux prises avec les réels alors que peut-être que voilà c'est ce système des stars du design qu'on a quand même connu pendant longtemps qu'on connaît encore par ailleurs au final s'écarte un petit peu certains besoins ce sont souvent des postures qui sont plutôt réindiquées comme des postures de recherche parce qu'elles font peut-être moins elles produisent peut-être moins des objets à mettre dans un marché donc elles travaillent aussi dans d'autres écosystèmes je veux dire on a de plus en plus de collectivités territoriales donc pour moi l'écosystème même de design a changé et c'est ce qui fait si que l'anthropologie est une très bonne alliée mais ce n'est pas si nouveau que ça c'est qu'aujourd'hui voilà pour moi c'est devenu un espèce de slogan mais les radicaux italiens ils avaient clairement des cours d'anthropologie dans leur formation d'architectes ils étaient avant tout des architectes parce que les designers en Italie sont avant tout d'architectes et ils avaient notamment je ne sais plus comment ça s'appelait cette séminaire couteau paysanne quelque chose comme ça donc évidemment l'altérité la chercher à ce moment-là dans les années 70 chez les paysans donc dans des paysages pas du tout donc à la frontière entre la ruralité et l'urbanité et ils avaient clairement des séminaires dans lesquels ils s'investissaient dans ces communautés-là donc voilà ce que je peux dire par rapport au débat que vous avez lancé Catherine mais je trouve plutôt très réussie la question des modes mineurs parce que c'est aussi la question des modes mineurs des descriptions je pense à Albert Piette qui défend beaucoup ça donc je pense qu'au contraire c'est le mode mineur des instances qui font finalement qu'il y ait un groupe social qui a immonde je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit même s'il ne faut pas faire la police de l'anthropologie j'ai quand même parce que j'ai pu subir ça notamment par rapport à cette question de formation dans des écoles où le designer est vu comme auteur mais tout d'un coup s'il y a un effet de mode ou un effet de mimétisme qu'il faut absolument venir mettre des sciences humaines et sociales qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que évidemment je suis d'accord qu'il ne faut pas essentialiser ni l'anthropologie ni le design on l'a vu aussi avec les problèmes néo-design thinking mais moi je me suis déjà retrouvé dans des situations dans lesquelles les questions c'est oui mais là votre étude de terrain est-ce qu'on ne pourrait pas la faire en deux heures au lieu de six mois comment faire avec des visions extrêmement instrumentalisées ou alors le piège classique peut-être vous avez vécu ça Marine, Emmanuel, Francesca mais c'est de faire un cours d'initiation à l'observation d'avoir deux semaines pour réaliser une enquête et il y a trois personnes sur dix qui ont fait un questionnaire sur Google je ne sais pas quoi et qui me disent non mais en fait on s'est dit que c'était beaucoup mieux on aurait plein de réponses ce serait super utile et là alors que explicitement j'ai mentionné que ce n'était pas ça le propos que ce n'est pas ça la démarche et qu'il y a aussi des tropismes du quantitatif une vision si parfois il est présupposé qu'un point de vue situé sur l'enquête est moins bien entre guillemets qu'autre chose donc il y a quand même quelques éléments de cadrage sur lesquels il faut insister parce que sinon on n'en tire pas grand chose pour le dire un peu rapidement à 19h je crois qu'on arrive au terme effectivement de la séance donc écoutez je crois qu'on va donc s'arrêter là en tout cas merci à vous quatre pour ces interventions très très riches je trouve que ça vaudrait vraiment la peine de se retrouver peut-être parce que ce cycle de conférences donc existe de toute façon tous les ans donc ce serait peut-être intéressant de repartir finalement de ce qu'on s'est dit là aujourd'hui pour creuser en fait donc cette question de l'apport possible peut-être aussi l'affiner et essayer d'aller plus loin parce que je ne sais pas effectivement je ne pense pas qu'il faille faire la police disciplinaire je suis tout à fait d'accord avec ça en même temps je pense que tenir des critères c'est quand même important pour essayer de baliser de façon souple ces interactions possibles et ces apports réciproques entre anthropologie ethnologie et design et ces apports de façon souple et ces apports de façon souple et ces apports